Europe 1 Sport, spéciale Ligue des Champions. Lionel Rousseau. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, très heureux de vous retrouver. C'est le grand soir, on en parle depuis des semaines, des mois peut-être même. Paris Saint-Germain, Real Madrid en intégralité sur Europe 1, le coup d'envoi à 21h. Avec le débrief bien sûr, les grands débats avant, à la mi-temps, l'analyse en direct. Un dispositif exceptionnel pour vous accompagner, nous allons aller au Parc des Princes dans quelques instants. Pour retrouver nos commentateurs, Jean-François Pérez et Cédric Chasseur qui vont nous faire vivre cette rencontre tellement importante, tellement médiatisée, tellement médiatique et voilà pourquoi on a sorti la Dream Team aussi aujourd'hui. C'est la grosse équipe évidemment, tout le monde est titulaire, sachez-le. On entendra tout à l'heure Fabien Barthez à 23h, Christian Carambeu va nous rejoindre. Mais nous avons convié à la table des grands du PSG Real ce soir, un certain Amara Simba. Bonsoir Amara Simba. Bonsoir. Grande star du PSG, merci Amara, international français bien sûr, l'homme de la bicyclette. Mais pas que mon cher Amara, vous jouiez d'ailleurs en 1993 un match de Coupe d'Europe avec le PSG contre le Real Madrid. On se souvient de l'exploit de votre équipe qui avait été battue 3 buts 1 au match allé. Et vous aviez gagné 4 buts 1 au match retour. Oui. Et vous aviez joué ce match. Oui. Avec une mentalité incroyable mon cher Amara. Oui. Ce n'est pas le jeu du ni oui ni non Amara, je vous le dis tout de suite. Non. Ce soir. Vous avez perdu Amara. Mais vous reviez. Soyez le bienvenu. On va parler de ce match avec vous Amara Simba. On est ravis que vous soyez avec nous. Invité exceptionnel sur Europe 1. Avec Giroud bien sûr. Bonsoir Guy. Oui bonsoir. Je disais que j'y étais retourné au but d'Amara Simba. Il n'a pas marqué une bicyclette contre la J.A.R. quand même Amara. Jamais. Non non. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Jimmy Algerino est avec nous. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est un défenseur du Paris Saint-Germain qui connaît bien Amara Simba. Soyez le bienvenu. L'excellent Thierry Bretagne est avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir mes amis. Au milieu de ces célébrités, moi je me sens tout petit. Vous êtes une légende. Ça suffit. C'est déjà pas mal. Je vais me permettre de parler un petit peu une langue étrangère. Tout de suite. Buenas tardes compagnieurs. Juan José Drado. Hola. Buenas tardes Lionel. Bonsoir à tous les madrilènes qui nous écoutent. Et aux parisiens bien sûr. Les madrilènes sont présents. Et ils sont nombreux. Il y a une vraie vraie confrérie. Une communauté madrilène en France. Et notamment à Paris. Merci d'être avec nous Juan José Drado. Vous l'avez compris. Si vous êtes infidèles d'Europe 1 Sport. Le week-end notamment. C'est notre voix foot espagnole. Qui va nous accompagner sur ce match. Pour tout comprendre. Ce grand rendez-vous. Voilà on en oublie presque cet événement. Mais PSG Réal. On y est là. On va savoir. C'est le match allé. Mais il est important. Direction le Parc des Princes. Tout de suite. Jean-François Pérez. Cédric Chasseur. Bonsoir. Bonsoir chers amis. Vous avez révisé votre espagnole ? Eh bien je peux vous dire. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Bienvenido au Parque de los Principes. Au revoir. Au revoir. Oui c'est bien dit. Mais j'espère qu'il va dire beaucoup plus que ça. Est-ce que vous allez dire gol en espagnol ? Golazo. Pour le réel. Golazo. Golazo. Alors on veut avoir les dernières informations. On a toutes les infos. Et l'ambiance. On a toutes les infos. Parce qu'on entend l'ambiance là. Ça monte gentiment. C'est pas encore dingue. Mais tout le monde n'est pas installé. On va dire que sur les 45 000 c'est guichet fermé ce soir. Évidemment. Il y a peut-être 15 000, 20 000 pour l'instant qui sont arrivés. Qui se sont installés. Ça monte petit à petit. On a toutes les infos. Et surtout j'allais dire la composition des équipes. Alors avant de donner celle du réel. Je peux juste vous donner un petit indice. Il y a autant de Français au Real Madrid en titulaire qu'au Paris Saint-Germain. La composition du PSG avec Cédric. Vous avez fait le compte Jean-François. Vous avez fait le compte. Déjà la première info. Et je dois saluer ici Jimmy Algerino. Qui dès vendredi avait raison. C'est bien Gianluigi Donnarumma qui sera dans les buts pour débuter cette rencontre face au Real Madrid du côté du PSG. Défense classique. Nuno Mendes à gauche. Kimpembe Marquinhos en défense centrale. Achrafa Kimi à droite. Le milieu de terrain c'est celui attendu. Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira. Neymar débutera sur le banc. C'est Mbappé, Messi et André Lvi Maria qui mèneront l'attaque du Paris Saint-Germain. La composition du Real là non plus. Pas de surprise. Thibaut Courtois dans les buts. La défense de gauche à droite à 4. Ferland Mendy qui est titulaire. C'était l'une des interrogations. Elle est levée. David Alaba est militant en défense centrale. Carvajal latéral droit. Le milieu de terrain à 3. Et ça c'est extraordinaire. C'est le même milieu de terrain qui joue face au PSG depuis 7 ans, 8 ans maintenant. Casemiro le récupérateur. Toni Kroos à gauche. Luka Modric le ballon d'or à droite. Et puis devant Marco Asensio à droite. Vinicius le brésilien à gauche. Et Karim Benzema qui est bel et bien lui aussi titulaire et qui a promis de tout donner face à son copain Kylian Mbappé. L'arbitre de ce match sera M. Daniele Orsato. L'arbitre italien qui avait notamment arbitré la finale de la Ligue des Champions en 2020 entre le PSG et le Bayern Munich. Mais il n'y a pas de chat noir. Il n'y a pas de problème. Tout va bien se passer. Coup d'envoi 21h. A tout à l'heure. Jusqu'à 23h30 ce soir sur Europe 1 avec les invités qui défilent, les experts, le commentaire bien sûr en intégralité et l'analyse. Et la nostalgie également, le souvenir. Parce que pour bien appréhender un match, pour bien le comprendre, c'est bien aussi de faire appel à nos aînés, à ceux qui nous ont fait rêver, qui nous ont accompagnés. Et parler aussi d'un match qui n'est pas si loin que cela tout de même, mais un exploit du Paris Saint-Germain. C'était en Coupe de l'UEFA. C'était en 1993. C'était en quart de finale, c'est ça Mara Simba ? Exactement. Vous aviez perdu 3 buts à 1 au match allé. Oui. A Santiago Bernabeu. Oui. Et vous avez gagné 4 buts à 1 au match retour. Au match retour. Avec un but d'Antoine Comboiré, notamment à la fin de la rencontre. Tous les grands supporters parisiens s'en souviennent. La question que j'ai envie de vous poser, on va partager cela évidemment avec nos experts, avec Guirou, Jimmy Algerino et Thierry Bretagne. Quel était l'état d'esprit de l'équipe ? La mentalité de l'équipe dans laquelle vous figuriez ? Vous étiez titulaire d'ailleurs pour ce match-là à Mara. Le match retour, oui. Le match retour, oui. Parce que le match, on l'a quand même gagné par rapport au match allé. Parce que le match allé, on va à Barnabeu. Ils ont l'habitude, ils sont formatés pour ces matchs-là. Nous, on est arrivés, vous voyez la pression sur nos visages. Effectivement, on prend 3-1 là-bas. Donc, ça ne nous a pas rassurés. Et on avait joué quand même pour ne pas prendre trop de buts au match allé. Et au match retour, effectivement, Arthur Georges, il décide de mettre 3 attaquants, aligner 3 attaquants. Il fallait gagner ce match-là. Et il a eu raison sur ce coup-là. Parce qu'on a préparé ce match-là la veille. La veille avec les joueurs que vous connaissez, Bernard Lamas et tout ça. On s'était vraiment mobilisés pour ce match-là. On s'est mis la pression tout seul. On a dit, demain, on ne sort pas du stade sans avoir gagné ce match-là. C'est-à-dire, vous vous êtes parlé ? Ah ben... Les joueurs se sont parlé, se sont motivés ? On s'est regardé dans les yeux. C'est un vrai collectif, il y avait une vraie équipe. Là, là, c'est... En comparaison de ce qui se passe au PSG aujourd'hui, Bernard. Il faut voir que cette équipe qui a gagné contre Real Madrid, quand on le prend, c'était la maturité. J'ai joué à Antoine Camboyer. On avait déjà l'âge. On savait ce qu'on avait à faire au Parc des Princes. Donc, on s'était vraiment, vraiment, vraiment mobilisés pour faire quelque chose. On ne savait pas qu'on allait gagner 4-1, mais gagner ce match-là. L'intensité de ce match, justement, sur le terrain, les Madrilènes, parce que c'était une grosse équipe, je me retournerai bien droit à me grosser dans quelques instants, mais 92-93, c'était là aussi des très, très forts joueurs. L'intensité de la rencontre au moment où le match est en train de se dérouler, est-ce que ça reste l'un des plus grands matchs que vous ayez eu à jouer, en termes d'intensité, à Maracimba ? Pour moi, oui, pour moi, c'est, même pour les autres aussi, parce que, c'est dommage, on n'a pas l'image, là, parce que, au moment où je donne le coup d'envoi avec Georges Weah, j'ai une photo où on a, sur le visage, on a l'impression que c'est la guerre. Et une fois que le coup d'envoi est parti, on était dans nos matchs. Et on était, je ne sais même pas comment on était, on était tellement armés pour ce match-là, et comment ça s'est déroulé aussi. Il faut savoir qu'Antoine, qui a marqué ce dernier but, c'est parce qu'Alain Roche est suspendu, ce match-là. Il avait été exclu, Alain Roche, il avait pris un carton rouge, donc il était suspendu. Sinon, Antoine, il ne jouait pas ce match-là. Et le match a pris vraiment une tournure, c'est dans les arrêts de jeu où on était, il fallait absolument qu'on marque le but pour gagner. Oui, parce que vous meniez 3-0, puis 3-1. Zamorano qui nous met un but. Donc là, ça remet les deux équipes à égalité, et 4 buts à 1, c'était incroyable. Avant de faire tourner la parole, juste encore un mot à Marat, est-ce que vous pouvez arriver à comparer l'état d'esprit qui était le vôtre à l'époque, la mentalité qui était la vôtre à l'époque, je parle de votre équipe, à celle d'aujourd'hui ? Et est-ce que vous avez l'impression que cette mentalité, elle réside, elle est forte, et elle réside aussi au sein du PSG d'aujourd'hui ? Ah, c'est différent. Sincèrement, si je compare, je ne peux pas me retrouver dans celle d'aujourd'hui. Je sais que celle d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'individualité, c'est sûr qu'ils peuvent faire la différence à tout moment, mais je n'ai pas vu l'équipe comme nous on avait. Nous on avait vraiment, enfin, peut-être que j'étais sur le terrain, je dis ça, mais du remplaçant jusqu'au titulaire, on sentait qu'il y avait vraiment une équipe qui était prête à faire quelque chose aujourd'hui. Vous le sentiez, c'était un grand soir ? Là, il n'y avait personne qui était blessé, il n'y avait personne qui était en dessous physiquement, tandis qu'aujourd'hui, quand on voit un peu l'état des joueurs, tout le monde n'est pas au même niveau. Vous vous souvenez de cette rencontre, Guirou, et est-ce que pour vous, cela fait partie aussi, ce PSG Réal, et celui de ce soir doit en faire partie ? Selon vous, c'est une question, des grands matchs qui ont marqué l'histoire, qui restent dans la mémoire collective, parce que c'est vrai que, bon, peut-être les moins jeunes, mais se souviennent de 93 et de la tête d'Antoine Comboiré, ça reste dans la mémoire collective, Guirou. Oui, c'est déjà dans ma mémoire, j'étais dans la tribune, au Cerf, ce n'est pas très loin du Parc des Princes, c'est 172 kilomètres, je crois, et j'étais voir la plupart des grands matchs, même nous avions une équipe en première division depuis 13 ans, mais les grands matchs de Coupe d'Europe du Paris Saint-Germain étaient déjà très marquants pour nous, pour toute la France. Il y avait beaucoup moins de matchs télévisés, et quand il y avait un match télévisé, tout le monde s'arrêtait, on regardait, et ça, c'en était un. Mais là, j'étais au match, je me suis levé, je n'étais pas un entraîneur, je n'étais pas un technicien, j'étais un supporter. Et on comprend bien, et c'est vrai que l'émotion d'Amara, quand il en parle, l'intensité, elle est encore présente à Amara. Ce match-là, il vous a marqué, c'est dingue, c'est palpable. Je comprends. C'est inexplicable, il fallait le vivre sur le moment. Juan Procedorado, en Espagne, on parle encore de ce match ? Non, on ne parle pas, parce que ça a été une défaite. C'est un échec, on n'oublie. On ne parle pas, et puis ça commence à dater. Alors, nous, on s'est dit, on s'est dit, quand on a ressorti forcément les archives pour parler du match de ce soir, allez, les parisiens s'accrochent à un match d'il y a 20 ans. Mais c'était un vrai match. Mais c'était un vrai match. Moi, j'étais sur le terrain. D'ailleurs, j'étais en tribune de presse, lors de ces matchs, et personne, parmi la délégation espagnole, s'attendait à cette défaite. Personne. On était convaincus qu'on pouvait perdre les matchs. Et toi, tu t'as fait raison, Amara. Qu'on pouvait perdre ce match, mais que la qualification était au bout. Donc, ce 4-1 a fait énormément de mal à cette équipe. Tu l'as dit, c'était une équipe avec Zamorano qui a marqué, mais c'était insuffisant. Mais c'était l'équipe de Gouttaregno. Voilà, c'était une grosse, grosse équipe. Et là, personne ne s'attendait. Personne. C'était déjà une remontada, à l'époque. Ah oui, c'était une remontada, puisqu'on le rappelle, à l'année, vous aviez perdu 3-1. Avant de céder la parole à Thierry Bretagne, Jimmy, ces matchs-là, ils forgent le mental et le collectif d'une équipe, véritablement. C'est peut-être ce qui manque à cette génération du PSG, aujourd'hui. C'est-à-dire des matchs fondateurs, des remontées, des trucs où on se met les tripes à l'air et on joue ensemble, on se parle ensemble. J'ai aujourd'hui du mal à imaginer ce que nous raconte Amara. Vous voyez, genre Neymar, Messi, Di Maria, Mbappé, qui se retrouvent le soir et qui arrivent avec un regard de guerrier ou de tueur sur le terrain, ce soir. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que cette mentalité peut se superposer à celle d'aujourd'hui ? Disons qu'on aimerait voir ça de cette équipe et de tous ces joueurs qui composent aujourd'hui le PSG. Mais après, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, cette équipe s'était créée depuis au moins deux ans. Deux ans, deux ans. Il y avait des résultats, il y avait cette intensité qu'on retrouvait quasiment à chaque match, à chaque gros match d'Europe chez le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que ce match-là, en fait, a été, pour moi, la concrétisation d'un groupe fabuleux, d'une histoire fabuleuse qui était l'époque Canal+. et ça s'est concrétisé, effectivement, sur le but d'Antoine qui, en plus de ça, ne devait pas jouer. Et tout le monde se rappelle de l'équipe et des joueurs qui composaient le Paris Saint-Germain. Voilà, Amara, Georges Ouéa, Bernard Lamar, Valdo, ce numéro 10, Virevoltant, qui a été un passeur, mais je crois qu'il était le meilleur passeur du championnat. Et j'en passe d'autres joueurs. C'est vrai que c'était ce match-là concrétisé le groupe fabuleux qu'il y avait au Paris Saint-Germain à cette époque-là. Voilà, comme quoi, Thierry Bretagne, on peut arriver à faire jouer des stars, des grands joueurs ensemble pour une même cause avec une mentalité forte. Suivez mon regard. Oui, des stars de l'époque qui n'ont rien à voir avec les stars actuelles qui négocient en quelque sorte leur réputation sur Twitter, Instagram, TikTok, etc. Donc, cette constellation aujourd'hui ne peut pas être comparée à celle de l'époque. Mais moi, je note quelque chose. C'est battre le Real déjà, déjà dans la mystique du football français, battre le Real. Vous vous rendez compte quand même, depuis Reims, on rêvait de battre le Real. Et l'équipe du PSG est une équipe jeune encore. Elle a quoi ? Elle a 20 ans d'âge contre le Real Madrid qui a inventé la Coupe d'Europe. Pratiquement. Non. C'est les Français qui l'ont inventée. Mais c'est le Real Madrid qui a mis sa main dessus. Qui a le trophée. Les débuts de la Coupe d'Europe, de la Coupe d'Europe, le Real est invincible. Invincible. Et battre le Real, c'est déjà une chose pour cette équipe de combattants. Mais l'éliminer, c'était quelque chose d'extraordinaire. et effectivement, tout s'est dénoué dans les 10 dernières minutes. Amara. Six dernières minutes, c'est vraiment le but qui a donné des frictions à tous les supporters. Parce que les gens, il y en a peut-être qui partaient même. la dernière seconde, voilà, Antoine, il met sa tête. d'Antoine Comboirey. Cette mentalité, on ne peut pas la reproduire dans cet effectif. Aujourd'hui, c'est trop tard. On est dans la nostalgie. Je joue au vieux con, pardonnez-moi, Thierry Bretagne, en imaginant que ce qui se dégage encore d'Amara et ses coéquipiers à l'époque puissent se dégager dans cette équipe très forte du PSG aujourd'hui. Ça devient tellement compliqué. Cet empilage de joueurs est impressionnant. Mais on a envie de leur dire, les gars, allez-y, quoi. Allez-y. Donnez-nous ce dont vous êtes capables. Et c'est toujours cette espèce de, je ne vais pas dire de frein à main, mais de choix des matchs, moi, qui me désole. Et ce soir, ça va être la même chose. Parce que si jamais ils font une grande performance contre le Real, on va dire, mais ils choisissent leur match. C'est ça que, à mon avis, les supporters de base, et tiens, je pense à mes copains qui sont des supporters du PSG, au Super U de Montreuil, tiens, Florent, si tu m'écoutes, eh ben, ils sont... Non mais allez-y, passez vos messages personnels. Vous avez quelque chose à vendre ? Une voiture peut-être ? Thierry Bretagne ? Allez-y, n'hésitez pas. Non, non, je prends mon pied-dix. Renaud 5 ! Mais ils sont désolés. C'est mon état. Ils sont désolés, vraiment. Et ils disent, donnez-nous un petit peu. Donnez-nous, parce que nous, on continue de chanter, sauf la grève, là. On continue d'être là. Alors, donnez-nous quelque chose, aussi. Parce qu'après tout, ils sont là, les supporters. Guirou, est-ce que ça peut être un match fondateur, ce soir ? Si le PSG gagne, gagne avec la manière. En plus, il ne nous a pas beaucoup habitués à ça, cette saison. Est-ce que ça peut être un match qui restera dans la mémoire, comme à l'époque, en 93, de l'équipe d'Amara ? Peut-être. Ah, c'est pas tout à fait pareil. C'est un match allé, d'abord. C'est pas pareil. Ensuite, je crois qu'il y avait 8 Français dans l'équipe. Forcément, il n'y avait droit qu'à 3 étrangers dans l'équipe de 93. Et puis là, c'est une équipe qui se promène en championnat et qui ne nous satisfait à peu près qu'à un match sur 5. Alors, c'est difficile. Alors, si on est dans le match sur 5, ça va peut-être aller. Maintenant, le Real a aussi des grands joueurs. Il a des certitudes parce qu'il ne change pas souvent son effectif. Et puis, parce qu'on connaît l'entraîneur, on ne connaît pas le directeur sportif. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais il peut se passer quelque chose ce soir et peut-être qu'on va rassembler cette émotion. C'est un match allé, en effet. Mais on va peut-être reconstituer cette émotion ce soir. En tout cas, on va tenter de le faire sur Europe 1 avec le commentaire de Jean-François Pérez, Cédric Chasseur. Et nos experts, nos invités ce soir, Juan José Dorado, Jimmy Algerino, Guirou, Thierry Bretagne, notre invité Amara Simba et d'autres qui vont nous rejoindre, notamment Christian Carambeu, ancien joueur du Real Madrid qui sera avec nous après la rencontre. On marque une pause, à tout de suite, on va évoquer les deux grandes stars qui seront présentes sur le terrain ce soir. Il y a des vedettes, mais il y a deux grandes stars, Benzema et Mbappé. La spéciale Ligue des Champions, en effet, voilà pourquoi nous sommes là ce soir, ce mardi 15 février. C'est un grand événement, on nous fait de la place. Merci beaucoup, PSG et Real, sur Europe 1. Le match en intégralité, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 23h30 avec nos invités pour les grands débats, Jimmy Algerino, Guirou, Juan José Dorado, Thierry Bretagne et Amara Simba. On a évoqué le passé, évoquons le présent, je ne dis pas l'avenir, pas tout de suite en tout cas, mais le présent et ce qui va se passer ce soir sous nos yeux et dans nos oreilles avec deux joueurs, Benzema et Mbappé. Match croisé, duel croisé, duel à distance, appelez ça comme vous voulez, peut-être joueront-ils d'ailleurs ensemble la saison prochaine au Real, à moins que Benzema vienne au Paris Saint-Germain, on ne sait pas, en tout cas avec l'équipe de France, c'est déjà le cas. Mais la question que j'ai envie de vous poser, vraiment pour nous mettre encore un peu plus en appétit si besoin était, Guirou, c'est que, est-ce que pour vous, ce soir, sur la pelouse du Parc des Princes et sur Europe 1, on va profiter, bénéficier des deux meilleurs attaquants du monde, Benzema et Mbappé ? Oh, j'ai toujours du mal à établir le classement, mais établir un petit groupe, un mini-groupe dans lequel il y aurait par exemple cinq grands joueurs, ils sont dedans, ça c'est sûr. Les trois autres, ce serait qui ? Sadio Mane ? N'oubliez pas Neymar quand même, alors après, il faut garder dans le championnat d'Anne-Nantin. D'accord. Oui, voilà, un petit Égyptien dans l'aile droite et on va en trouver. Les Vandowski également. Les Vandowski, oui. C'est vrai, mais sur la forme actuelle à Mara Simba, sur le moment, sur l'instant, est-ce que ce n'est pas tout simplement les deux meilleurs attaquants du monde ? Est-ce que fait Benzema Oreal et ce que fait Neymar ? Parce que c'est lui qui porte le PSG depuis le début de la saison. Ah oui, ben oui, sans Mbappé, c'est un peu difficile pour Paris. On a vu le dernier match qu'il a fait, son petit coup de passe. Benzema, on ne le présente plus. Au Real, moi j'ai dit chapeau. Ce qu'il fait là-bas, c'est vraiment énorme. Il a atteint un niveau, c'est difficile de le détrôner. C'est deux choses différentes. c'est-à-dire Paris a plus besoin de Mbappé que Real. Si même Benzema ne joue pas, il y en a qui peuvent marquer. Alors qu'il y a plus une Mbappé dépendance au PSG qu'au Benzema aujourd'hui. Jimmy Algérino, on se rend compte vraiment qu'on a ce soir peut-être deux des plus grands attaquants du monde sur le terrain. Est-ce qu'on réalise vraiment la chance qu'on a ? En France, non, je ne crois pas, du moins pas assez. Après, je crois que les coéquipiers de Mbappé s'en rendent compte vraiment. Je crois que le Real de Madrid s'est préparé en fonction de la qualité de Mbappé actuelle pour ne pas faire un plan anti-Mbappé mais en tout cas l'empêcher de pouvoir oeuvrer et de pouvoir avoir ses espaces. On connaît la qualité tactique d'Ancelotti pour lui éviter d'avoir ses boulevards qu'il peut des fois avoir en championnat et même jusqu'à présent en Ligue des Champions pour mettre à mal la défense madridaine. Juan José Dorado, on considère en Espagne et notamment à Madrid que ce sont les deux meilleurs attaquants du monde avec ce que fait Benzema au Real et l'envie aussi quotidienne dans les médias que Mbappé rejoigne le Real Madrid. C'est vrai, c'est une actu quotidienne sans discontinuer on parle de Mbappé au Real. constamment encore aujourd'hui on est sorti poser des questions dans les rues de Madrid et tout le monde est convaincu que Mbappé va terminer du côté de Madrid. Mais vous avez tout à fait raison par rapport à Benzema. Benzema cette saison c'est quand même 28 matchs et 24 buts. Et pas que ça puisque passeur décisif à cette reprise et en plus c'est l'âme de cette équipe du Real Madrid c'est lui qui va chapeauter un peu les jeunes joueurs je parle bien de Camavinga de Ferland Mendy qui est arrivé mais il y avait Benzema mais il y a aussi Vinicius qui est en train de grandir grâce aussi à Benzema et puis j'aimerais répondre à la question pourquoi pas Benzema à Paris puisque vous aimez bien les trentenaires donc tout ce qui est trentenaires vous le prenez Il est trop jeune 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 C'est ça Il se sur Cross c'est Modric Sauf que Cross Sauf que Cross a déjà renouvelé avec le Real et que Modric on lui a proposé une année supplémentaire et ça on lui a proposé quand même à 35 ans une année supplémentaire au Real Non mais Benzema au Paris Saint-Germain vous pensez que c'est possible ? Demandez aux Lyonnais s'ils aimeraient voir Benzema Non je pense que Benzema sincèrement va peut-être rentrer en France parce qu'il a toujours dit qu'il aimerait peut-être terminer du côté de Lyon mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est indispensable si effectivement Mbappé venait arriver à Madrid le duo Benzema et Mbappé pourraient encore faire pendant au moins deux ans des étencelles Cela dit tout est possible Thierry Bretagne imaginez-vous s'il y a 5 ans si je vous avais dit tiens je vous appelle je vous passe un coup de fil Thierry tu sais Thierry qu'au Paris Saint-Germain il va y avoir un gars qui s'appelle Neymar qui va jouer Non c'est pas possible s'il y a plein de fil plus tard je vous dis il y a Lionel Messi tu sais le ballon d'or mais non vous n'auriez pas cru j'aurais dit mais non Messi donc tout est possible mais bien sûr tout est possible résumons ça Benzema est pour moi le meilleur joueur du monde et Mbappé le meilleur attaquant voilà le meilleur joueur du monde pourquoi ? tout simplement parce que il est partout il est dans les zones vives du jeu et il est dans les zones mortes du jeu quand Asensio est en pointe il n'arrive pas à revenir en arrière Benzema donne un liant à cette équipe il décroche pour aider un petit peu son milieu de terrain qui quelquefois fait son âge malgré sa technique extraordinaire et il met des buts et il rend Vinicius plus intelligent il l'éduque dans le football j'ai l'impression que Vinicius sans Benzema il est perdu il n'a pas son cerveau règleur en quelque sorte ça c'est extraordinaire et en face Mbappé bon ben on connait c'est à dire s'il n'est pas là je me demande où est le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions je me demande où est le Paris Saint-Germain ils ont 10 points d'avance et 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 Mbappé met toujours le but qu'il faut au bon moment peut-être pour cacher la mise enfin la misère oui enfin la misère l'explosion oui pour cacher la richesse alors si j'ose dire c'est terrible mais s'il n'était pas là on se demande où serait le Paris Saint-Germain aujourd'hui et c'était la réflexion d'Amar Asimba tout à l'heure en disant qu'il y avait une Mbappé dépendance est-ce que vous partagez cette idée Giroud ce sentiment est-ce que le rôle de Benzema n'est pas tout aussi important sinon plus au sein du Real Madrid c'est pas tout à fait pareil bon ils ont des Benzema marque plus de buts que Mbappé vous avez remarqué quand même et fait beaucoup plus de travail mais Mbappé est capable de faire des choses que seul lui peut faire c'est-à-dire que la vitesse plus puissance plus adresse dans un certain nombre de gestes pas dans tous les gestes mais dans un certain nombre de gestes il est le seul c'est lui qui le fait le mieux là je vois par exemple puisque j'ai la télévision il vient de refaire une reprise de volée sur un ballon qui vient de l'arrière derrière lui ce qui veut dire que son pied doit aller plus vite que la balle qui est en train de le dépasser sinon il n'attrape pas la balle bon ben ça il n'y en a pas beaucoup au monde qui sont capables de le faire vous qui avez joué avec Amar Asima avec Georges Ouéa par exemple avec les plus grands Mister Jauche on le rappelle aussi Georges Ouéa vous auriez apprécié et préféré jouer avec qui avec les attaquants actuels Benzema ou Mbappé vous seriez régalé avec qui vous Amara je pense que Benzema c'est 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 n'importe position qu'il décroche et qu'il soit sur le côté donc il a cette maîtrise de ballon et puis parce qu'il est peut-être plus collectif que ne l'est Mbappé oui c'est pas le même c'est pas le même jeu c'est pas le même jeu Benzema même quand il décroche il te fait la différence en fait mais collectivement puisque Mbappé forcément c'est dans la vitesse donc il peut pas il est déjà parti c'est ça il est déjà en mouvement il y a l'intelligence de jeu dit Algerino peut-être ou l'expérience aussi Benzema est plus âgé en effet mais l'intelligence de jeu qui permet à Benzema d'être peut-être au-dessus aujourd'hui pour moi Benzema est un peu du niveau de Messi quand Messi était vraiment à son apogée parce qu'il marque il a cette qualité de faire jouer les autres et en plus de ça il porte avec lui tout un projet toute une équipe donc c'était ce que faisait Messi à Aureal ce qu'a fait Ronaldo à Madrid et ce que fait aujourd'hui Benzema alors qu'un Mbappé n'oublions pas qu'il est jeune il a encore des choses à améliorer mais il n'est pas dans cette je dirais il n'est pas complet comme peut l'être un Benzema parce qu'il a appris de Ronaldo et d'autres joueurs et aujourd'hui on l'a dit il marque il fait marquer il fait progresser j'avais presque j'avais l'impression qu'on parlait du coach du Red de Madrid parce que c'est vrai que souvent c'est les coachs qui font progresser les joueurs mais là c'est Benzema qui le fait au sein de son équipe et sur le terrain donc pour Ancelotti c'est le top d'avoir un joueur comme ça 3-3 c'est Dorado puisque sauf avec Mourinho à un moment donné qui avait critiqué Benzema absolument tous les coachs qui sont passés par Madrid de Benitez à Ancelotti aujourd'hui tous pour eux Benzema était indispensable dans le chemin tactique de ce Real Madrid et l'intelligence de Benzema aussi de s'adapter parce que quand il est arrivé il n'a pas été titulaire tout de suite il a eu à Molientes il a eu tout un tas de joueurs qui jouaient en pointe il a fallu quand même gagner son poste mais surtout il a su s'intégrer dans ce club il a su par rapport à un joueur comme Ronaldo adapter son jeu à Ronaldo et si Ronaldo est capable de marquer 5 en but par saison avec le Real Madrid c'est parce que il y a Benzema sinon il ne l'aurait pas fait il y a eu de grands débats jusqu'à hier sur l'incertitude de Benzema peut-il jouer sera-t-il là il y avait effectivement une forme d'anxiété pour le Real Madrid parce qu'il est important même si Vinicius et Asensio sont de très bons joueurs mais en face avec Mbappé Messi tu as Di Maria et Neymar ne l'oublions pas qui revient dans le groupe alors qu'il n'est pas titulaire mais qui est dans le groupe et qui peut entrer à tout moment il s'est préparé pour jouer ce grand match la composition d'équipe du Paris Saint-Germain je le dis à celles et ceux qui nous écoutent régulièrement c'est la même que le match contre Lille voilà donc au moins vous avez une idée très précise de la rencontre et du match de l'équipe qui est annulée ce soir au PSG on marque une pause mais on se retrouve dans quelques instants avec Juan José Dorado Thierry Bretagne Guy Roux Jimmy Algerino Amara Simba on sera aussi avec Fabien Barthez nous sommes allés interviewer à qui on a posé des questions très précises à Toulouse absolument on est allé prendre le café chez Jimmy après non mais sur les deux gardiens et sur la rivalité sur l'alternance entre les deux gardiens du PSG pourquoi ça fonctionne d'ailleurs et on entendra l'avis de Fabien Barthez et je vous demanderai le vôtre dans quelques instants Europe 1 Sport spéciale Ligue des Champions Lionel Rousseau la grande soirée Ligue des Champions le football sur l'antenne d'Europe 1 le Paris Saint-Germain face au Real Madrid le coup d'envoi à 21h on l'attend depuis tellement longtemps ce match on va le vivre pleinement on va se régaler avec nos experts avec Guy Roux Jimmy Algerino Juan José Dorado Thierry Bretagne Amara Simba notre invité d'autres invités qui vont nous rejoindre et on va évoquer le cas des gardiens c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on évoque l'alternance entre Navas et Donnarumma ce soir c'est Donnarumma qui est dans les buts alors que le week-end dernier si j'ai bonne mémoire c'était Navas qui était le gardien du Paris Saint-Germain en général c'est le gardien qui joue en Ligue 1 qui joue en Ligue des Champions là c'est pas le cas c'est Donnarumma qui joue alors est-ce que c'est un signe ? Comment ils vivent cette alternance et est-ce que c'est une bonne idée ? Apparemment il s'en accoutume vraisemblablement les deux gardiens qui sont deux très grands gardiens avant de vous céder la parole chers experts on a voulu sonder un grand gardien quand même comme une légende le divin chauve Fabien Barthez c'est pas n'importe qui quel est le sentiment de Fabien Barthez sur cette alternance au Paris Saint-Germain nous sommes allés le voir à Toulouse avec Jacques Vendroux interview d'ailleurs en intégralité de Fabien Barthez le week-end prochain mais d'abord ce petit extrait concernant cette rivalité cette alternance entre Navas et Donnarumma l'aurait-il accepté lui ? Je l'aurais supporté ? Non parce que moi j'ai jamais supporté d'être numéro 2 et j'ai jamais supporté de finir deuxième et ça c'est ce qu'on appelle avoir un état d'esprit compétiteur gagnant et vouloir gagner C'est dur donc pour Navas et Donnarumma au PSG ? Je sais pas ce qu'ils en pensent mais c'est le message que t'envoies je te fais confiance ? Je te fais pas confiance ? Et ça desserre l'équipe aussi pour les automatismes pour la confiance dont vous parliez tout à l'heure aussi que dégage le gardien ? L'automatisme c'est pas l'entraînement que tu y travailles c'est pas en faisant des 6 contre 6 ou une fois par semaine tu fais 11 contre 11 une fois par semaine on sait comment ça se passe ces séances c'est pas là et les repères comment tu fais pour les repères ? Tu sais que ça existe les repères pour un gardien ? Les longs ballons les longues trajectoires Vous pensez que Pochettino commet une erreur en jouant l'alternance ? Moi je reste chacun fait comme il a envie moi c'est une chose que je ne ferai jamais pourquoi ? Parce que j'aime le gardien et le gardien on est là pour le mettre avant tout en confiance donc plus t'as de temps de jeu plus tu prends de la confiance c'est là où tu progresses Avis très tranché de Fabien Barthez qui lui n'aurait pas supporté cette alternance et il estime que ça desserre l'équipe Vous vous êtes déjà exprimé sur le sujet Guirou mais je vous demandais de le refaire parce que peut-être que votre opinion le temps que vous décrochiez votre téléphone si jamais vous recevez un appel urgent n'hésitez pas Ça y est, je les ai calmés j'ai dit non Très bien, vous êtes sur Europe 1 ce soir bien sûr et puis je prépare ma réponse parce qu'ils vont me demander si j'ai déjà fait jouer deux gardiens de but pendant une saison Jamais Jamais Maintenant, mais non parce que c'est un aveu de faiblesse de ma part Je pense que l'entraîneur est sensationnel pour garder ces deux joueurs ces deux meilleurs gardiens de but à leur meilleur niveau en jouant alternativement Voilà Maintenant, bon il y a beaucoup de matchs enfin, il y en avait déjà toujours beaucoup Ici, ce que j'ai entendu tout le monde est de cet avis Apparemment Celui qui ne joue pas Dans la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue avant on faisait toujours enfin, pas moi il faisait jouer le deuxième gardien en premier tour deuxième tour quart de finale mais ils avaient l'air fin quand le deuxième gardien avait joué la demi-finale et qu'il faisait la finale alors est-ce qu'on remet le non c'est pas possible Le point de vue d'Amara Simba qu'est-ce que vous en pensez Amara alors, ce n'est pas votre poste évidemment vous préférez plutôt marquer des buts au gardien plutôt que de chausser les gants ou de mettre les gants du gardien de but Amara Simba mais vous en pensez quoi de cette stratégie finalement au long cours où on alterne entre deux gardiens qui sont de très bons niveaux en général le gardien titulaire est normalement meilleur vraiment meilleur que le gardien remplaçant or là il y a match il y a match il y a ces deux plus grands que déjà ont connu enfin dans ces derniers temps il le gère bien en championnat jusqu'à aujourd'hui mais c'est vrai que dans la durée on a entendu le grand gardien il a raison quand quand on est compétiteur on ne peut pas lâcher sa place comme ça facilement donc ça pose un problème à un moment donné et là sur ce match-là je pense que le fait de choisir Donnarumma c'est pour moi c'est c'est positif c'est positif parce que l'autre il a joué à Real Madrid c'est compliqué de le mettre pour moi c'est hyper compliqué pour lui ou alors toujours dans le phénomène de l'alternance il fait jouer Donnarumma au parc et il fait jouer Navas à Santiago Bernabéu pour moi je pense que c'est ce qui devrait se passer Mauricio ne m'a rien dit mais je pense que ça serait un peu logique parce que c'est vrai que Donnarumma nous ne l'oublions pas il n'a pas une si grande expérience que ça de la Ligue des Champions des matchs comme ça en jeu donc le fait de jouer au parc avec peut-être un peu plus de repères c'est plutôt vu par rapport à l'alternance c'est plutôt logique et après peut-être aussi mettre Navas parce qu'on sait comment ça s'est passé sur la fin on sait peut-être aussi l'aspect psychologique que ça peut avoir donc ça serait pareil une cohérence mais après la seule différence Fabien a entièrement raison surtout par rapport au gardien de but mais il ne faut pas oublier que quand Donnarumma est arrivé au Paris Saint-Germain et après même Navas par rapport à son arrivée ils étaient au courant que ça allait sans doute se passer comme ça parce que c'est vrai que très souvent il y a un numéro 1 des fois il y a un deuxième gardien qui arrive et puis après les choses peuvent changer en cours de saison là je pense que même si on n'était pas ou on n'est pas au courant de ce qui s'est passé réellement et des discussions je pense que les deux gardiens ont déjà fait preuve d'intelligence mais ils savaient que ça allait se passer comme ça toute la saison c'est une situation cocasse tout de même Thierry Bretagne franchement assez inédite non mais totalement si on compare le but à un bébé la garde alternée du bébé c'est un peu compliqué quand même et là c'est une garde alternée mais comme disait Jimmy ils étaient au courant tous les deux j'ai vu un long développement de Bernard Lama qui curieusement et lui il n'aimait pas trop la concurrence il n'en a pas avec Barthez oui mais il disait au moins j'étais au courant à partir du moment où on vous met au courant c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain il a régné sans partage pratiquement Bernard Lama et c'était normal il n'avait pas des aigles contre lui à ce moment là et la place de numéro 1 était bien typée elle était indiscutable mais si on lui avait mis Barthez dans les pattes Thierry ça serait très mal passé mais moi quelque part j'ai envie de créditer un peu est-ce que c'est Pochettino est-ce que c'est pour une fois qu'ils se foutent un peu dans la merde au début et que ça n'explose pas par empilage de talent et bien ça continue alors ce que je pense aussi c'est que c'est pas tout à fait la même chose que le jeu du château de cartes et des chaises musicales qui avaient précédé avant parce que Areola vous vous souvenez il a champion du monde oui il a été détruit par cette concurrence mais il a remplacé Trapp qui a été lui aussi mentalement détruit avant que Trapp ne remplace Sirigu qui sans doute à l'époque ne le méritait pas donc là on n'est pas dans le même si vous voulez échelonnement de rivalité et il faut bien dire que à mon avis Donnarumma le supporte un peu moins bien que Navas mais que Navas est un peu vacciné parce que il a vu arriver courtois quand même au Real Madrid il sait ce que c'est et avec sa bouteille en quelque sorte il s'en sort et comme ils n'ont pas fait de boulette Navas a fait une boulette contre Lens si je me souviens bien mais c'est quand même assez rare et puis il en avait fait aussi avant alors que Donnarumma n'était pas là jusqu'à présent c'est vrai que Donnarumma s'en sort peut-être un peu mieux Navas fait souvent des matchs à l'extérieur moi ce que je pense c'est l'avenir c'est à dire s'ils sont battus le Paris Saint-Germain là ça va être très très long pour les deux gardiens parce que ça va être le championnat de France avec 10 points d'avance et donc je crois que la tension entre les deux gardiens se nourrit du fait qu'on arrivera à la finale alors là je ne sais pas si à la finale il y en a un qui fera la première mi-temps et l'autre mais il y a une tension qui est intéressante pour eux je crois je crois ça c'est une belle philosophie en tout cas une belle réflexion autour de ce poste de gardien qui est tellement important vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet Amara Simba je pense que ça dépend le match à aller de ce soir si ça fonctionne bien moi je trouverais logique qu'il laisse Donnarumma le match au retour vous avez une préférence pour Donnarumma non parce qu'il a joué au Real Madrid c'est juste ça sur l'émotion c'est pour ça c'est pour ça que vous pensez que le fait que Ramos ne soit pas là c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain aussi je ne sais même pas même s'il était opérationnel il n'allait pas c'est ça ça joue beaucoup Juan José Dorado on a posé une question à Fabien Barthez en lui demandant il n'a pas voulu choisir entre Donnarumma et Navas mais on lui a dit quel est votre gardien préféré vous savez ce qu'il a répondu ? aucune idée mais allez-y Thibaut Courtois je vous jure que c'est vrai vous l'entendrez ce week-end dans l'interview en intégralité c'est pour lui le meilleur le meilleur du monde vous avez il y a deux types d'alternance il y a l'alternance qu'il y a eu à Barcelone entre Valdez et Pinto où c'était clair Valdez joue la Liga Pinto joue la Coupe du Roi et la Champions League et ça a été avec Guardiola comme ça jusqu'à la fin et puis il y a l'alternance Donnarumma Navas mais Thierry a tout à fait raison la dernière saison de Navas à Madrid il était en alternance imposée avec Courtois et c'est pour ça qu'il est parti et puis quand il est arrivé à Paris je ne suis pas sûr qu'on lui ait dit on va faire venir Donnarumma on ne lui a pas posé la question on lui a imposé cette alternance donc cette deuxième alternance est dangereuse pour les gardiens et je suis là-dessus d'accord avec Barthez il faut quand même toujours un premier gardien et puis un deuxième et là cette alternance vous avez raison est-ce qu'ils vont jouer effectivement première mi-temps deuxième mi-temps rappelez-vous lors du mondial du Brésil le Pays-Bas a remplacé son gardien à la dernière minute juste pour le tir au but donc effectivement pourrait-on le faire ici oui et puis c'est difficile Giroud de s'adapter aussi à l'équipe de dire vous voyez j'ai Navas et j'ai Donnarumma et en fonction des attaquants adverses en fonction de la manière dont joue l'équipe adverse je vais choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre on n'est pas dans cette réflexion chez Pochettino n'est-ce pas ? non mais quand Navas est arrivé Donnarumma n'avait pas percé il n'avait pas été champion d'Europe il n'avait pas fait des grands matchs comme ceux qu'on connaît avec l'équipe d'Italie et puis je voudrais dire quand même que les joueurs du Paris Saint-Germain acceptent d'autant mieux de ne pas jouer etc parce qu'il y a un formidable pansement qui est juste derrière et qui enlève bien des plaies de l'âme le pansement à l'oseille un pansement à l'oseille Navas doit gagner chaque semaine ce que son père a gagné en deux vies vous comprenez ? et puis ils aiment jouer celui qui aime le ballon le ballon ils ont ballon tous les jours c'est déjà un grand bonheur alors après il peut se faire une raison on lui a peut-être dit si ça ne va pas on va vous laisser partir et non ça va ça va oui c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent apaiser un petit peu plus une rivalité ou le fait d'être sur le banc des remplaçants enfin ce n'est pas une situation pérenne voilà ce que l'on veut dire et ce n'est pas bon comme le disait Fabien Martez aussi pour l'équilibre d'une équipe il y a les automatismes avec les gardiens voilà avant de marquer la pause Jimmy Algérino on est d'accord vous auriez été vous en tant que défenseur et surtout en tant que latéral gêné, perturbé de vous acclimater ou de vous adapter à chaque fois à un gardien différent j'aurais été perturbé si vous n'avez pas joué avec la main tout le temps comme vous auriez fait Jimmy d'ailleurs vous n'avez pas joué avec la main tout le temps mais ce n'était pas en alternance j'aurais été perturbé parce que humainement on s'attache toujours un peu plus à un coéquipier qu'un autre voilà moi j'ai connu ça quand Bernard est revenu et que c'était malheureusement le défunt Christophe Rovaux qui était à des buts et on a vu que derrière ça a été compliqué et la pression a été telle qu'il n'a pas tenu et après Bernard est revenu et c'est vrai que dans ce cas-là on a quand même toujours une préférence même pour donner un ballon à un attaquant à un moment donné on a toujours une préférence de donner le ballon à Amara vous avez un circuit préférentiel avec Amara moi je n'ai pas eu la chance de jouer avec Amara au Paris Saint-Germain mais bon c'est vrai que par exemple quand il y avait Marco Simonnet il y avait voilà quand moi j'ai connu j'ai pu jouer avec Bruno Rodriguez voilà mon ami j'avais envie de jouer avec lui et de lui filer le ballon cela dit moi j'ai eu des petits matchs de démonstration de stars du PSG de légendes du PSG après carrière et vous avez donné des ballons à Amara ça je pense que c'était pas officiel mais vous lui donnez des ballons à Amara de toute façon Amara il veut tous les ballons donc à une certaine hauteur pour la bicyclette on marque une pause à tout de suite le coup d'envoi c'est dans moins de 10 minutes sur Europe 1 PSG et Real Madrid Europe 1 Sport spéciale Ligue des Champions Lionel Rousseau la grande soirée Ligue des Champions on approche je sais pas je me sens un peu fébrile et vous Jimmy Algérino non ça va ? Confiant Confiant on va très bien Confiant on va voir un grand match déjà après Amara Simba il est particulièrement confiant je tiens à le dire d'ailleurs vous pouvez sur Europe 1.fr voir cette émission vidéo puis il y a les petits extraits sur le compte Twitter de l'émission avec les extraits mais Amara il a le beau maillot du PSG bien comme il faut le maillot de cette saison en tant que supporter tout comme Thierry Bretagne plus que jamais prêt ça c'est sûr Thierry prépare ce match depuis des mois Ron-Rosé Dorado n'en parlons pas Auréal et puis alors Guirou évidemment toujours bien en place pour les bonnes tactiques Guirou justement on joue comment ce soir ? Comment il va se dérouler ce match ? Quelle est la stratégie la tactique selon vous des deux formations Guirou ? Alors moi je buvais du petit lait quand j'ai vu la composition des équipes deux bons 4-3-3 plus de bidule avec des comment on les appelle là sur le côté les latéraux c'est ni des élites ni des arrières les pistons les joueurs de couloir les latéraux tout le monde ment tout le monde dit on joue avec 3 arrières et quand il est moins fort il joue avec 5 arrières etc aujourd'hui un bon match international 4-3-3 il y a 3 on ne peut pas dire Paris Saint-Germain que les 3 avants ils sont autre chose que 3 avants et les 3 milieux de terrain ils sont autre chose que 3 milieux de terrain non vous avez raison Guy absolument Amara on est sur un 4-3-3 avec le Paris Saint-Germain là ce soir bah oui apparemment avec Di Maria couloir droit ouais Mbappé plutôt à gauche ouais et Messi dans l'axe alors Messi ouais Messi devrait être dans l'axe c'est modulable ou pas ça Jimmy Algérin non ça va rester comme ça comme pour les madonnais ça sera pareil par contre moi il me tarde vraiment de voir le milieu de terrain le milieu de terrain du Real contre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain voilà des joueurs qui jouent ensemble depuis 5 ans et des joueurs qui se cherchent quand même un petit peu à part Verratti qui fait vraiment depuis un mois un mois et demi des matchs énormes voilà le comportement de Danilo est-ce qu'il va amener cette percussion est-ce qu'il va amener quelque chose ou au contraire il va se retrouver au même niveau que Paredes donc être attentiste et permettre au milieu madridain de prendre le dessus et de pouvoir jouer comme ça dans les espaces de faire la dernière passe là ça va être vraiment intéressant c'est au milieu que ça va se jouer Thierry Bretagne parce qu'on parle des stars on parle de Benzema on parle de Messi d'Mbappé c'est au milieu ça va se jouer ouais c'est des finitions ça peut jouer au milieu et sur un faux rythme parce qu'aucune des deux équipes n'aime être pressée et n'aime presser donc ça peut être un faux rythme un petit peu lent moi j'ai très peur de la façon dont le Real Madrid axe souvent un nombre de joueurs importants sur la gauche quitte à donner à Croce des balles de renversement en transversal qu'il est pratiquement le meilleur en Europe à produire il faudra aider Hakimi et je crois que Pochettino y a pensé parce qu'il va avoir du Vinicius à se farcir et je dirais qu'il joue simplement ils ont tous au Paris Saint-Germain quelque chose à prouver Messi a prouvé qu'il n'est pas dans un EHPAD de luxe Neymar si jamais il rentre a prouvé qu'il peut vivre autrement que la nuit et Mbappé a un truc énorme à prouver et il va le prouver c'est qu'il vaut mieux de l'avoir dans son camp que dans le camp d'en face et c'est pour ça que le Real veut le prendre cette année Côté Real ou côté espagnol comment va se jouer ce match ? Qu'est-ce qu'on en dit en Espagne et de l'autre côté des Pyrénées Juan Trossé Dorado ? C'est du classique la seule doute qu'on a aujourd'hui c'est savoir l'état des formes de Karim Benzema qui depuis effectivement trois semaines n'a pas joué est-ce qu'il va pouvoir être à 100% ce qui paraît un peu difficile parfois cela dit l'avantage de Madrid c'est qu'ils savent attendre c'est très important pour eux ils aiment bien laisser de l'espace aussi parce qu'effectivement il y a Toni Kroos qui est capable d'envoyer à 50 mètres la balle et la mettre dans le pied du latéral et puis on a vous l'avez dit il y a Hakimi qui va devoir s'effarcer Vinicius mais nous on a la chance qu'on a derrière Mendy qui monte très bien on a des joueurs comme Milita sur les ballons hauts qui va très bien ainsi qu'il y a là-bas donc Madrid a beaucoup beaucoup d'atouts et puis c'est une équipe type pour Madrid c'est pratiquement la même équipe qui a remporté la Supercoupe d'Espagne qui a battu Barça et qui a battu le Bilbao Jimmy Algérino vu les gabarits des deux équipes en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va jouer au sol et ça va jouer au ballon parce qu'il ne va pas y avoir de long dégagement ou de déviation donc ça va être peut-être un rythme espagnol de maîtrise de fort rythme et avec la finition des grands joueurs qu'il y a dans les deux équipes exactement c'est donc au milieu que ça va se jouer encore une fois Guirou que ce soit un 4-3-3 d'ailleurs ou un autre dispositif le milieu de terrain va avoir une importance et quand on regarde celui du Real Madrid avec Rose Casemiro et Modric voilà qu'on a voulu envoyer à la retraite mais qui est très bon encore cette année qui est indispensable Guy ça fait un peu peur c'est sûr chaque fois qu'on les voit jouer on salive là il va y avoir sûrement des très très bons moments je voudrais dire un petit mot du terrain parce qu'on a notre ami Elgerino etc et Simba ils ont joué sur des terrains où les les grands-pères des joueurs actuels ne voudraient plus jouer aujourd'hui ah c'est pas la même gelouse Guy vous avez raison alors attention on s'interrompt on s'interrompt on s'interrompt en direct du parc frissot Jean-François Perret Cédric Chasseur debout dans le stade toujours quand il y a lignes c'est normal et Jimmy Elgerino et Amara Simba la main sur le coeur vous êtes en direct du parc des princes l'hymne de la ligue des champions PSG Réal c'est ce soir on y est on vous a donné toutes les clés on reste avec Guirou avec Amara Simba avec Jimmy Elgerino avec Thierry Bretagne avec Juan José Dorado tout à l'heure Christian Carambe et Jean-François Perret c'est Cédric Chasseur c'est à vous les amis coup d'envoi bon match on vous écoute et c'est la mi-temps Mauricio Pochettino rentre en courant au vestiaire nous on va pouvoir souffler un petit peu quel premier mi-temps et pas de but dans tout ça pas de but mais une première mi-temps formidable entre le Paris Saint-Germain et le Real 0 à 0 Lionel entre ces deux ZIC totalement en apnée suspendu à vos lèvres c'est vrai Cédric Chasseur Jean-François Perret match très très intense bon match du PSG qui prend l'initiative il manque peut-être un petit peu plus d'occasion et un but qui pourrait débloquer la situation mais vous avez noté on va en parler avec nos experts dans quelques instants c'est que le Real offensivement parlant est totalement muet c'est très rare que le Real ne tire pas au but dans une rencontre notamment une rencontre de cette qualité une rencontre de Ligue des Champions à tout à l'heure Jean-François à tout à l'heure Cédric à suivre donc avec Thierry Bretagne avec Juan Trosset Dorado Jimmy Algerino Giroud et Amara Simba le débrief de cette première période sachez qu'il y a un autre match en Ligue des Champions ce soir c'est Sporting Portugal Manchester City la pause dans quelques secondes City mène déjà 4 à 0 avec notamment un but de Maraise ou un autre de Foden 4 à 0 pour City à la mi-temps face au Sporting Portugal La Ligue des Champions l'événement foot est sur Europe 1 Fan de foot c'est l'heure du match Winamax Winamax les meilleures cotes Europe 1 Sport spéciale Ligue des Champions Lionel Rosso La grande soirée Ligue des Champions jusqu'à 23h30 sur Europe 1 0 à la pause entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid et je le disais tout à l'heure entre le Sporting Portugal et Manchester City 4 à 0 pour l'équipe de City on débriefe cette première mi-temps très intense très dense il ne manquait que les buts avec le commentaire de Jean-François Pérez et Cédric Chasseur pour la deuxième période on est en compagnie de Guirou de Jimmy Algerino de Juan José Dorado et notre grand ami Amara Simba est avec nous Amara je vous cède la parole en premier pour avoir votre sentiment sur cette première période un bon match du PSG et un Real Madrid solide Ah Real Madrid bloc bas bon ils ont l'habitude de ce genre de match mais Paris Saint-Germain vraiment surprenant et pas de panique rien du tout ils ont des opportunités mais bon il n'y a pas la finition encore mais bien 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 organisé en espérant qu'ils tiennent la deuxième mi-temps comme ça donc ça sera beaucoup plus rassurant parce qu'il y a beaucoup de densité c'est ça dans cette rencontre ils courent beaucoup là ils ont un super rythme tout le monde est en place il y a Verratti il faut faire attention effectivement avec un carton jaune parce qu'on connait comment il joue est-ce qu'il va tenir un deuxième mi-temps comme ça donc c'est un danger le PSG court beaucoup les joueurs du PSG courent beaucoup Guirou même Messi court plus que d'habitude par rapport à la Ligue 1 est-ce que ça vous surprend ? Non non je pense qu'il était un peu hors compétition quand il est venu il s'habitue petit à petit à la vie parisienne là évidemment il sait qu'il est observé il a la grande motivation de tous les joueurs de Paris Saint-Germain et comme il a du talent ça ressort je ne sais pas s'il va pouvoir faire 90 minutes comme ça mais je l'ai vu faire des sprints là mais je ne pensais pas qu'il savait faire un sprint Guirou qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps globalement ? Ah bah je ça manque c'est un petit but qui ferait du bien mais autrement sur le plan technique c'est un grand niveau il n'y a pas beaucoup de déchets il jouerait à la main ça serait presque pareil C'est presque en ballon Jimmy franchement on est à quoi ? Un peu plus de 70% de possession en faveur du PSG dans cette première période Je crois que c'est un petit peu ce qui se passe en championnat parce que Pochettino essaie de mettre en place en championnat ça veut dire vraiment cette possession large et avec le fait de concrétiser des occasions donc là ce soir effectivement la possession est assez exceptionnelle face à une très belle équipe de Madrid qui est bien en place on connait la qualité aussi tactique et défensive d'Ancelotti par contre oui effectivement ça penche quand même un peu trop sur le côté gauche c'est vrai que Di Maria et Hakimi sont peut-être en dedans ce qui permet quand même aux Madridens de bien défendre et d'être moins embêtés alors que si ça arrivait régulièrement que ça soit à droite à gauche ça pourrait déstabiliser la défense et permettre peut-être avoir plus de plus de petits espaces et permettre à Messi à Mbappé et aussi à Di Maria qui est légèrement en dedans par rapport aux deux de pouvoir peut-être trouver le cadre et qui s'est marqué Juan José Dorado le Paris Saint-Germain face au Real Madrid est-il en train de gagner le match tactique ? tactique ? Pour l'instant il est en train de gagner le match tactiquement je pense que le Real s'attendait quand même à souffrir lors de la première mi-temps d'ailleurs ce qu'on a retrouvé comme disait tout à l'heure c'est qu'il y a beaucoup de solidarité entre les joueurs quand on retrouve dans les 20-25 mètres Asensio Benicius et Benzema qui reviennent dans ces 25 mètres voire dans les 18 pour récupérer des ballons et pour aider dans beaucoup de solidarité et ils restent concentrés donc c'est vrai qu'ils s'attendaient à cette pression elle est là mais pour l'instant c'est ce qui est important c'est qu'ils sont concentrés ils s'attendaient à ça alors maintenant il va falloir trouver des solutions pour l'instant Benzema malheureusement a juste eu une course à faire pratiquement c'est tout ce qu'il a pu faire un sprint mais pour le reste ça devient très compliqué pour Madrid mais est-ce que Paris va être capable de tenir ce rythme-là encore pendant 45 minutes on sait qu'avec le Real les dernières 20 minutes de tous les matchs sont très compliquées parce qu'ils sont capables de trouver des espaces En général le Real attaque plus a un peu plus la possession dans les matchs loin de procès c'est Colin Abgral qui connait bien cette équipe du Real Madrid qui me disait que le Real qui ne tire pas une seule fois dans une mi-temps ça n'arrive jamais quasiment jamais Mais c'est impossible face à ce Paris Saint-Germain vous savez en regardant le match il manque les buts d'accord mais ça m'a rappelé ce match PSG-Barcelone 4-0 où à la fin de la première mi-temps il y avait un 2-0 là il manque les buts mais c'est l'intensité du PSG qui est là qui arrive à étouffer le Real mais autant en 2017 face à Barcelone Barcelone était vraiment étouffée autant là le Real reste quand même assez concentré Qu'est-ce qui vous emballe dans cette équipe du Paris Saint-Germain plus que les attaquants peut-être Amara Simba c'est le travail du milieu de terrain même si Verratti après un carton il fait encore son match même Danilo je le trouve bon alors qu'habituellement je le trouve un peu discret les latéraux Nuno Mendes c'est encore un très bon match qu'est-ce qui vous emballe dans tout ça et dans cette équipe de Paris ce qui m'emballe c'est qu'on voit là on voit une équipe sur le terrain donc dans toutes les lignes d'ailleurs ça bouge dans tous les sens ça défend ça replie on voit Messi courir donc ça veut dire il y a quand même une information qui est là et on les voit aussi en bloc donc ils se déplacent en bloc et puisque ils ont la possession du ballon et puisque Real Madrid replie tant rapidement mais je les trouve vraiment en équipe actuellement est-ce qu'ils vont tenir la deuxième mi-temps comme ça il faudrait que Real Madrid nous montre un autre visage pour les déstabiliser sinon la victoire elle n'est pas loin pour pécher paradoxalement Guy par rapport à ce qu'on peut dire sur le Paris Saint-Germain en général et notamment par rapport au match de Ligue 1 il n'y a pas une individualité qui émerge souvent le PSG est sauvé par un Mbappé par d'autres joueurs par des gestes techniques extraordinaires là finalement on est au contraint de dire obligé de dire et de reconnaître qu'il y a un collectif est-ce que vous êtes d'accord avec ça oui je suis d'accord et le fait qu'ils aient dominé c'est parce qu'ils ont joué plus vite que le Real Madrid quand le Real Madrid arrivait à attraper la balle ils n'arrivaient pas à faire des enchaînements d'une, deux, trois etc ce que Paris a fait ce qu'ils n'ont pas trouvé c'est là il y a eu une solution à gauche où ils ont repris Mbappé sur la ligne des 16 mètres et puis il y en a une autre il y a pénalty alors si on peut pousser pleine main entre les deux homoplates et projeter l'adversaire au sol si ça ne s'appelle pas une entorse à la loi 12 donc un pénalty parce que c'est dans les 16 mètres c'est embêtant vous avez raison Guy toujours le bon sens de Guy Roux qui garde l'oeil en effet de la décontraction dans les couloirs du Paris Saint-Germain c'était juste avant le match on a vu cette image furtive avec le petit clin d'oeil entre Benzema et Kylian Mbappé mais après quand on est sur le terrain c'est plus du tout la même chose on peut se projeter un tout petit peu avec vous Jimmy Algerino sur la deuxième période maintenant vu que Di Maria est peut-être un peu en dessous c'est-à-dire que bon il y a un gros travail défensif aussi de la part des offensifs alors peut-être que Di Maria est un peu sous les ténoires ça veut dire que Neymar pourrait peut-être entrer plus vite que prévu et avec son exclusivité s'il l'a toujours conservé bien sûr s'il ne l'a pas perdu dans les bagages il pourrait apporter et dynamiter ce match je pense que ça doit être prévu après peut-être pas plus tôt que prévu à l'heure de jeu je pense que la volonté on l'a vu moi ce que j'ai beaucoup aimé du Paris Saint-Germain c'est qu'ils ont été là chaque fois pour cadrer il y avait toujours un joueur pour cadrer le porteur du ballon voire des fois et des prises à deux surtout sur Benzema et donc ça c'est ce qu'on voit très rarement en championnat ou en tout cas sur ce genre de match avec intensité c'était très intéressant par contre je pense que la volonté sans doute du Paris Saint-Germain c'est de continuer à essayer d'étouffer le rêve de Madrid à les fatiguer même si jusqu'à présent ils ont quand même relativement bien défendu sans trop s'épuiser on va dire et peut-être voilà après l'heure de jeu de faire rentrer un Neymar pour voilà dynamiser et peut-être là faire la différence avec peut-être un Mendy un peu fatigué avec une défense ou un milieu ils ont en 34-35 ans donc un peu fatigué et avec aussi cet apport d'Akimi sur le côté donc je pense que ça devrait être la tactique du Paris Saint-Germain continuer à pilonner et à être présent sur les joueurs cadrer le porteur du ballon et après voilà apporter cette touche qu'ils font en championnat et que là on attend ça veut dire individuellement créer et dribbler et éliminer pour pouvoir frapper et faire le bon geste C'est ça qui manque en fait peut-être un coup de pied arrêté aussi parce qu'il y a des très très bons tireurs le Real Madrid Juan José Dorado est-il habitué à ce genre de rencontres ? C'est pas forcément ce qu'il apprécie de se retrouver dans cette situation en général Non pas du tout d'ailleurs si vous vous rappelez ces derniers matchs que ce soit face à Bilbao ou encore face à Barcelone même avec des équipes compliquées il arrive quand même à dominer ou au moins à s'en sortir et à pouvoir frapper ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Alors Ancelotti va avoir à prendre aussi une décision à quel moment va-t-il procéder à des changements ? Est-ce que faut-il peut-être faire rentrer des joueurs type Rodrigo qui va peut-être dynamiser un peu le jeu par rapport à Ascensio ? Parce que là aussi Ancelotti va devoir prendre des décisions ou va-t-il attendre effectivement les premiers changements du côté du PSG en réaction pour adapter pour l'instant peut-être pas des changements parce que ce résultat en soi n'est pas mauvais pour le Real c'est la réalité match nul à l'extérieur puisqu'il n'y a plus non plus le but double à l'extérieur c'est fini tout ça donc ce n'est pas un mauvais résultat mais ça sera plutôt en réaction au changement du PSG ce que je trouve sur le match c'est que les joueurs sont à la hauteur même si le Real de Madrid est dominé mais c'est vrai que je pense que c'est un match des coachs ça veut dire Pochettino qui essaie de montrer vraiment ce qu'il veut et ce qu'il a apporté au PSG et Ancelotti qui laisse la possession à l'adversaire qui essaie de bien défendre pour essayer de les contrer donc voilà les premiers changements vont être très intéressants On continue à parler de foot bien sûr dans quelques instants la deuxième période entre le PSG et le Real le score c'est 0-0 nos envoyés spéciaux et nos commentateurs dans quelques instants mais toute l'équipe d'experts avec nous sur Europe 1 pour mieux comprendre la rencontre Europe 1 il est 22h Europe 1 Sport spéciale Ligue des Champions Lionel Rousseau 0-0 entre le PSG et le Real 4-0 pour Manchester City sur la pelouse du Sporting Lisbonne du Sporting Portugal franchement c'est très très impressionnant ce que font les citizens non mais c'est parce que Juan Rosé on est d'accord le Sporting c'est pas une petite équipe mais voilà mais vous comprenez pourquoi le Real voulait le Sporting lors du premier tirage parce qu'ils avaient hérité du Sporting et pas le PSG comme lors du deuxième mais c'est vrai c'était même si c'est une équipe forte elle n'a pas le niveau de Manchester du Real ou du PSG Paris Saint-Germain donc va essayer les joueurs sont dans le couloir va essayer de marquer ce but qui ferait vraiment la différence Amar Asimba vous miseriez sur qui sur quel joueur qui pourrait faire la différence dans ce type de match pour débloquer la situation côté Paris ou côté Real d'ailleurs non côté Paris c'est Kylian qui est le mieux placé parce que je pense que comme ça joue bloc bas donc on a besoin d'un moment donné ils font sortir un peu donc un ballon un ballon à profondeur je vois plus Kylian Mbappé faire un coup comme ça un coup d'éclat donc une accélération pour une finition mais il a du mal à jouer sur sa vitesse Guy parce que l'équipe du Real joue très très bien la défense et arrive à le contrer et on voit que le match a été bien préparé défensivement par le Real Oui ils ont ils ont vraiment observé comme on fait maintenant partout pas à pas comment on joue Mbappé pour arriver à le contrer bon mais sa force c'est qu'il persévère et que peut-être avec un peu de fatigue qu'il fera moins de certitude dans la défense madrilène il peut y avoir une ouverture grande discussion alors que les joueurs du Real Madrid reviennent sur la pelouse et qu'on va retourner au Parc des Princes sur Europe 1 grande discussion dans le couloir entre Karim Benzema et Thibaut Courtois entre le gardien et l'avant-centre de cette équipe du Real Madrid peut-être pour essayer de régler peut-être changer quelque chose par rapport à ce qu'a pu dire Carlo Ancelotti à la pause on va en avoir la démonstration peut-être immédiatement puisque la deuxième mi-temps démarre Jean-François Perret et Cédric Chasseur dans quelques instants exactement monsieur Orsato et les 22 acteurs qui sont sur la pelouse c'est parti à l'instant même avec un coup d'envoi donné par Lionel Messi et le Paris Saint-Germain Europe 1 Sport spéciale Ligue des Champions Lionel Rousseau toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid on approche de l'heure de jeu et j'aperçois sur nos écrans Neymar à l'échauffement avec une belle couleur péroxydée blond platine très élégant on verra s'il est aussi en forme que sa souche capillaire notre ami Neymar s'il vient entrer en jeu à tout moment Jean-François Perret et Cédric Chasseur interviennent nous sommes en direct bien sûr micro ouvert pour le Parc des Princes mais on va faire un rapide tour de table avec nos experts juste pour vous dire aussi que dans l'autre match de la soirée l'heure de jeu approche et Manchester City mène toujours un 4-0 face au Sporting Portugal votre sentiment Giroud sur cette rencontre entre Paris Saint-Germain et Real Madrid ça se présente bien pour le PSG ils ont eu la vraie période de 3 minutes qui aurait dû ou pu leur permettre un but leur faire mettre un but et puis ils ne l'ont pas mis depuis ils ne l'ont pas reproduite alors là ils essayent de nouveau je ne sais pas ce qu'ils ont encore vulgairement dans les chaussettes pour la demi-heure qui reste ça m'étonnerait qu'ils fassent le match une heure et demie on est très loin de ce qu'ils ont l'habitude de faire en championnat ils ont du jus à Marasimba mais ça ne peut pas durer éternellement en tout cas 90 minutes c'est long oui on sent déjà le jus on le voit mais on sent leur motivation aussi après effectivement comme ils monopolisent le jeu et Real Madrid avec le bloc bas ça leur facilite encore je pense qu'ils peuvent continuer encore comme ça Neymar va sans doute trouver la clé Jimmy Algerino moi j'en suis persuadé c'est ce que je vous préconisais à la pause il va rentrer Neymar il va rentrer il va rentrer et puis bon ça serait pas mal que ça puisse justifier son renouvellement de contrat et aussi sa présence dans le groupe parce qu'après autant de temps même s'il est maintenant apte revenir et rentrer dans ce match ça serait dommage pour lui de rater son entrée et de pas au moins marquer un but ou peut-être on ne pas se décise on retourne au Parc des Princes Jean-François Perret Cédric Chasseur PSG Réal avec Messi avec Mbappé attention dans la surface de réparation il va déborder Mbappé pénalti 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 pour cette faute pénalti pour cette faute de Carbaral moi je voyais alors première vue j'ai vu Carbaral qui contrait légitimement ou licitement en tout cas le ballon pour le mettre en corner mais apparemment M. Orsato n'a pas eu l'ombre d'une hésitation et a indiqué le point de pénalti pour le Paris Saint-Germain je regardais le jeu je regardais l'arbitre et l'arbitre a tout de suite signalé le point de pénalti il n'a absolument pas tremblé on se congratule on se frappe dans les mains et c'est Lionel Messi qui est en train de se présenter ballon dans les mains face à Thibaut Courtois il va positionner ce ballon je pense que la VAR va évidemment intervenir contrôle vérification du pénalti donc il y aura sans doute un peu si il n'y a pas eu d'hésitation je pense que voilà vérification terminée le pénalti est accordé au PSG et ballon de 1-0 avec Lepar qui est amplement debout pour ce pénalti de Lionel Messi face à Thibaut Courtois l'arbitre est en train de vérifier que tous les joueurs sont en dehors de la surface Lionel Messi face à Courtois Courtois qui fait des gestes qui sautille sur sa ligne Lionel Messi lui attend patiemment que Daniel Ersato termine son tour des joueurs autour de la surface Lionel Messi qui va pouvoir se lancer de son pied gauche Lionel Messi ça t'arrête et par Thibaut Courtois qui est parti du bon côté l'arrêt de Thibaut Courtois tous les Madrid-Lens sont en train de se sentir sur lui l'occasion manquée et attention parce que Daniel Ersato est en train de mettre le doigt à l'oreille et de vérifier que le gardien a bien fait oui le pénalti manquait occasion manquée pour le PSG Jean-François juste une petite précision contre un procès de Dorado me glisse que Lionel Messi n'a pas marqué face au Real Madrid depuis trois ans voilà Barça compris bien sûr bonne soirée c'est dans la bonne soirée à vous Lionel c'est dans la lignée du match de Lionel Messi c'est ce qu'on vous raconte depuis le début j'étais en train pendant que Cédric commentait je me disais d'un côté Lionel Messi marque toujours ses pénaltys donc il n'y a pas de suspense mais d'un autre Lionel Messi ce soir est capable de rater un pénalty et hélas ça a été le cas peut-être que ça tourne un petit peu dans sa tête quel destin en tout cas quel destin c'est fou non non mais c'est vrai c'est l'une des histoires les plus émouvantes les plus touchantes et les plus marquantes de ce match à défaut d'inscrire ce but sur pénalty Lionel Messi acteur malheureux pour l'instant de ce PSG Real il essaie de se sortir d'une situation là avec deux Madrid en Assetrous mais avec sa technique il y parvient Neymar en possession du ballon bien repris par trois joueurs mais il a trouvé quand même Kylian Mbappé sur le côté gauche d'une talonnade Mbappé qui va projeter le ballon dans la surface il passe entre deux joueurs Mbappé 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 tout seul tout seul Kylian Mbappé le joueur du temps additionnel tout le parc se lève Mbappé qui marque le but de la victoire de Thibaut Courtois qui est au sol qui ne se relève pas Paris 1 Real Madrid Théron Kylian Mbappé c'est fou c'est fou ce joueur c'est fou ce joueur parce qu'il a fait ça mais 5 fois 10 fois 15 fois on a l'impression depuis le début de la saison jusqu'à la dernière seconde avec Kylian Mbappé il faut espérer parce que c'est lui c'est lui écoutez l'ovation voilà je pense que tout le monde et Daphon désormais grâce à Cédric Chasseur grâce au speaker du parc le PSG mais c'est tellement mérité le PSG qui va gagner ce match face au Real Madrid 1 à 0 il y a eu une scène collective étonnante tous les joueurs parisiens se sont réunis près du poteau de corner là sur la gauche pour féliciter pour embrasser pour bénir j'allais dire Kylian Mbappé qui tout seul parce qu'il est allé le chercher tout seul ce but comme souvent on a l'impression d'avoir vu ce spectacle mille fois mais ça nous bluffera vraiment Kylian Mbappé 1 à 0 pour le PSG qui va pouvoir se déplacer au Real Madrid dans quelques semaines avec beaucoup plus de sérénité un peu plus serein et vraiment c'est l'homme du temps additionnel Kylian Mbappé buteur face à Rennes ce week-end vendredi soir dans le temps additionnel victoire 1 à 0 buteur ce soir face au Real et là tout le parc chante Kylian Kylian tout à l'heure à la présentation des équipes c'était les supporters du Real qui chambraient un petit peu Kylian Kylian ils chantaient vraiment parce qu'ils sont persuadés qu'il ne va signer au Real c'est pour ça là la donne a changé et très clairement on a vu toute la motivation toute la rage de Kylian Mbappé avec les dernières tentatives du Real c'est terminé monsieur Orsato siffle et le Paris Saint-Germain l'emporte c'est presque un tout petit peu miraculeux parce qu'évidemment on se dirigeait vers ce 0-0 mais tellement mérité quand la prestation du PSG a été grande excellente c'était le meilleur match de la saison du PSG il va falloir conclure désormais au Real Madrid inespéré mais mérité le PSG qui l'emporte 1 à 0 match retour dans 3 semaines à Madrid 1 à 0 un avantage suffisant ou pas le PSG on va en parler bien sûr jusqu'à 23-30 qui peut avoir des regrets parce que Messi a eu tellement tellement d'occasion mais Mbappé était encore là pour sauver la patrie 1 à 0 pour le PSG et nous étions dans le Kylian Time comme à chaque fois ben oui c'est ça à 2 minutes de la fin du temps réglementaire ou dans le temps additionnel Mbappé une accélération un passement de jambes et but et le PSG qui prend une belle option pour la Calife quand même même s'il y aura un match retour en effet dans 3 semaines et que ce se déroulera à Madrid à Santiago Bernabeu on aura beaucoup de l'occasion de bloser autour de cette rencontre et de ce match retour et on va en profiter dans quelques instants avec nos experts merci à Jean-François Pérez qui va rester avec nous pour les débats et à Cédric Chasseur qui va aller vite aux réactions les réactions d'ailleurs des joueurs du PSG et peut-être même de Benzema ou de Fernand Mendy vous les entendrez dans quelques instants aussi sur l'antenne d'Europe 1 l'analyse de nos experts Guirou Jimmy Algerino Juan José Dorado et puis évidemment notre invité exceptionnel qui est avec nous comme à chaque fois donc on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'Europe 1 pour tout savoir sur ce match 5 à 0 pour Manchester City aussi sachez-le face au Sporting Portugal Manchester City qui a pris une sacrée option à tout de suite sur Europe 1 Europe 1 Sport spéciale ligue des champions Lionel Rosso la belle opération du Paris Saint-Germain qui s'impose 1 à 0 grâce à Kylian Mbappé comme bien souvent cette saison dans les tout derniers instants un exploit encore une fois une accélération un dribble et une frappe et Kylian Mbappé permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage il faut le dire dans cette double confrontation 8ème de finale de la Ligue des champions même si le 9 mars dans 3 semaines il y aura un match retour face au Real à Santiago Bernabeu je vous rappelle aussi que ce soir Manchester City s'est imposé 5 à 0 face au Sporting Portugal et demain la Ligue des champions dans les 8ème de finale il y aura Salzbourg face au Bayern Munich et l'Inter face à Liverpool on va largement débriefer cette rencontre bien sûr avec nos invités nos experts Christian Carambeu dans quelques instants notre invité Amara Simba Guy Roux Jimmy Algiruno Juan José Dorado qui ne dit plus un mot depuis le coup de sifflet final j'espère que ça va Juan José il y a un match retour il y a un match retour il y a un match retour puis il faut reconnaître que Mbappé on comprend pourquoi les Madrilènes le veulent absolument la saison prochaine tout à fait mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a des informations qui sont sorties du côté espagnol qu'on va vous donner aussi exactement avec peut-être pendant la rencontre c'est ce que vous voulez dire on va en parler dans quelques instants une petite visite du staff du PSG des dirigeants du PSG aux arbitres de la rencontre bon après il n'y a pas eu d'influence particulière mais on va aussi beaucoup parler dans quelques instants du pénalty raté par Lionel Messi il a été arrêté par Courtois d'accord mais il est mal tiré aussi par Messi qui vous allez le constater on a fait les comptes tout à l'heure avec nos experts et avec Juan José notamment qui en a beaucoup loupé dans sa carrière le débrief sur Europe 1 de PSG Réal c'est maintenant Europe 1 Sport spéciale Ligue des Champions Lionel Rosso spéciale Ligue des Champions jusqu'à 23h30 les réactions des joueurs du PSG Christian Carambe dans un instant et nos experts avec Nogiru Jimmy Algirino Juan José Dorado et Amara Simba Amara est content vous avez le maillot vous avez bien fait de le mettre le maillot du PSG Amara il est beau en plus ce maillot soulagé et heureux de cette rencontre finalement parce que c'était un bon match au-delà de cette rivalité qu'il y avait entre les deux équipes c'est un très très gros match du PSG avec une victoire au bout et à la manière aussi donc on a senti une équipe sur le terrain une victoire méritée mais largement méritée donc avec un client de Bappé comme on le disait au départ c'est vraiment c'est celui qui porte le PSG aujourd'hui mais dans l'ensemble c'était sur toutes les lignes il y a tous les joueurs ils se sont vraiment après il y avait Di Maria mais bon là ça fait partie de l'équipe Di Maria était un peu en dessous mais il y a eu un véritable collectif et je me retourne vers vous Jean-François Pérez qui est encore au stade de France au Parc des Princes vous nous avez accompagné pour cette rencontre avec Cédric Chasseur c'est un collectif que l'on a vu du PSG c'est vrai qu'on critique beaucoup Paris ces dernières semaines ces derniers mois sur le manque de fonds de jeu sur des individualités qui sauvent la situation à chaque fois en Ligue 1 sauf que là même si en effet le scénario encore est positif grâce à Mbappé on a vu un collectif j'allais dire il était aussi légitime de critiquer le Paris Saint-Germain ces dernières semaines que de louer sa performance ce soir ça a été peut-être le meilleur match de l'équipe depuis le début de la saison individuellement on a vu en effet on va reparler évidemment de Kian Mbappé et de 2-3 autres joueurs qui ont crevé l'écran mais il y a eu vous le dites à juste titre cette prestation collective ce sens de l'effort collectif ces joueurs qui n'hésitaient pas à mettre le pied alors que d'habitude ils regardent l'adversaire et le laissent passer il y a eu un PSG concerné ce soir et concerné la preuve de la première à la dernière minute le but est intervenu encore une fois à la fin de la toute fin du match et on va finir par dire Lionel que ce n'est pas un hasard parce que c'est la 4ème ou 5ème ou 6ème fois que ça arrive depuis le début de la saison cette équipe a de vraies vertus morales pour ne pas perdre mais ce soir tous ensemble ils voulaient gagner ils tenaient à gagner et ils ont gagné et ça c'est quand même extrêmement rassurant pour la suite de la compétition absolument rassurant avec un bon PSG un bon Real qu'il ne faut pas enterrer trop vite notamment je vous cède la parole dans un instant Guirou Christian Carambe nous a rejoint en direct sur Europe 1 bonsoir Christian Carambe bonsoir merci d'être avec nous je vous fais des présentations rapides mais vous connaissez tout le monde Christian il y a Guirou bien sûr Amara Simba Jimmy Algerino Juan José Dorado Jean-François Pérez au Parc des Princes qui a commenté le match est-ce que vous l'ancien madrilène vous avez passé 3 ans je le rappelle au Real vous avez tout gagné avec le Real même la Ligue des Champions est-ce que vous avez l'impression que le Real peut réagir et qu'il n'est pas enterré ce soir Christian Carambe écoutez à la maison oui tout est encore ouvert cela dit ce soir ça a été Real Mabou qui a beaucoup plu qui était très bas je ne sais pas s'ils ont laissé l'effet qui parisien jouait mais en tout cas Paris a été a dominé le match Paris a dominé le match et a réussi à s'imposer grâce à encore une fois Kylian Mbappé Christian évidemment on vous a perdu Christian vous étiez en train de parler de Kylian Mbappé on vous retrouve ça y est allez-y je disais que oui grand talent on savait déjà assez précoce mais là cette fois-ci il confirme il continue à confirmer et en plus il est récidive chaque fin de match il vous impressionne Christian Carambe Kylian ? depuis Monaco depuis Monaco il m'a impressionné et là il continue dans sa progression même avec l'équipe de France et là cette fois-ci avec l'équipe parisienne il continue à s'épanouir et Lionel Messi qui a du mal à retrouver son niveau d'Anton ou son niveau du Barça qui a vu son pénalty arrêté qui n'a pas été décisif est-ce que vous êtes inquiet pour Lionel Messi ? non 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 je crois que il faut lui laisser le temps donner du temps même si on connait le talent ou l'icône cela dit encore une fois il a besoin de ses partenaires aussi malgré tout c'est quand même Lionel Messi mais je sais qu'il saura faire la différence peut-être à Bernabeu on ne sait jamais et on est d'accord dans trois semaines le 9 mars Christian Carambe tout est possible avec le Real Madrid ça reste ce club et votre expérience dans le foot avec le Real Madrid ça reste l'une de vos plus belles expériences l'une de vos plus belles aventures ? évidemment évidemment oui ça a été le club qui m'a consacré européen et mondial donc oui ça a tout jamais inscrit dans un mois oui voilà et vous êtes toujours très attaché à ce club bien sûr Christian oui oui en tout cas voilà le PSG m'a beaucoup surpris il a pris de l'initiative et surtout il a aussi marqué merci beaucoup Christian Carambe à très vite on est toujours ravis de vous avoir en direct sur l'antenne d'Europe 1 vous avez un bisou spécial d'Amara Simba qui vous saluait directement salut il fait son timide je fais moi timide salut salut Christian merci Christian Carambe Guirou votre sentiment après avoir écouté Christian Carambe qui voulait nous faire un petit coucou et nous dire absolument déjà qu'il est confiant pour le Real mais qu'il a été impressionné par le Paris Saint-Germain partagez-vous son opinion oui bien sûr et puis je dois lui dire que c'est un joueur que j'aime beaucoup on l'a rencontré bien plein de fois avec Auxerre c'est un Nantais aussi nos écoles de football étaient toujours et donc je voudrais lui dire ça et puis je voudrais vous dire que personne n'a parlé de la passe décisive en talonnade de Neymar c'est en train de repasser j'en étais pas sûr sur le but de Mbappé sur le but de Mbappé mais oui il tourne le dos complètement il est vers le terrain il est vers le camp adverse vous avez raison et il fait une talonnade merveilleuse alors c'est une talonnade qui est à 25 mètres mais c'est une talonnade qui permet à Mbappé de partir au but eh oui mais combien vous avez vu de talonnade de 25 mètres depuis cette année c'est la première Guy la première je vous le confirme non non mais c'est vrai le fait ça fait un mois qu'il est sérieux il paraît alors on va retrouver une partie du grand Neymar assez vite il paraît qu'il est sérieux là qu'il dort la nuit bon alors s'il dort la nuit il s'est soigné surtout parce qu'il était blessé il a été sage pour son anniversaire c'était le 5 février ça s'est fait en petit comité Jimmy Algerino avant de parler des individualités de parler de Neymar pourquoi pas d'Mbappé bien sûr et de Messi surtout globalement globalement sur cette victoire du Paris Saint-Germain est-ce que vous trouvez qu'on n'est pas loin quand même du match parfait parce que c'était le réel en face le match parfait aurait été que Messi mette son pénalty on peut quand même souligner aussi je pense que le coaching de Pochettino beaucoup critiqué mais ce soir en tout cas il a mené son équipe à un niveau européen assez élevé il a vraiment concerné tout le monde tout le monde était concerné et effectivement il a manqué l'efficacité cette capacité à tuer les matchs plus rapidement même en championnat mais en tout cas c'est vrai que cet état d'esprit cette volonté de cadrer d'empêcher le Real de Madrid de jouer et après de se projeter et de combiner que ce soit avec Messi Mbappé Di Maria et après Neymar est quand même assez ce soir très intéressant et on peut penser au match retour où là le Real de Madrid il faudra jouer créer du jeu plus de jeux en tout cas et ça pourra permettre à Mbappé ou à un grand Neymar d'avoir des espaces et de pouvoir aller mettre le danger dans le camp en Madrid mais on est d'accord Juan José Dorado ce soir c'était un combat un jeu d'échec on était sur un échiquier et tactiquement stratégiquement ce sont les parisiens qui ont été les plus forts avec l'aide en plus à la toute fin de la diagonale du fou il y a Mbappé tout à fait il a fallu justement cet exploit de Mbappé pour que Paris gagne j'écoutais Carambeu ils se montrent confiants pour le retour moi j'aimerais les lettres faut-il signaler que deux joueurs essentiels dans la défense de Madrid seront absents Casemiro ne sera pas là parce qu'il va être suspendu Mendy ne sera pas là au-delà du fait que ça va être un match encore très compliqué pour le Real Madrid des joueurs essentiels ne seront pas là donc belle victoire de toute façon du PSG qui a asphyxié tout au long du match on pensait qu'en deuxième mi-temps ils allaient relâcher un peu la pression mais ils ne l'ont pas fait ils ont continué même s'il a fallu cet exploit de Mbappé mais gardons confiance de toute façon au Real Madrid vous craignez avec ces absences ces défections et ces suspensions que le Real Madrid soit affaibli défensivement notamment attendez il y a Marcelo encore oui non mais c'est pas la référence Marcelo c'est pour ça que je vous pose la question c'est encore un trentenaire qui pourrait venir à Paris donc si vous voulez il quitte le club à la fin de la saison de l'autre côté il y a Lucas Vaz qui pourra effectivement remplacer peut-être Carvajal on va voir Fede Valverde etc mais effectivement si le PSG ne va pas pour perdre c'est très bien parti pour le PSG il faut le reconnaître faut pas avoir peur là-bas faut pas oublier que Militao a été très en difficulté et je pense que ça peut être aussi une possibilité pour le Paris Saint-Germain d'aller le chercher et d'aller créer le danger sur son ça peut être un match de gardien aussi on va en parler C'est que Courtois a été bon ce soir même s'il encaisse un but il a été bon alors que Donnarumma n'a rien eu à faire il y a eu combien ? un tir du Real Madrid dans cette rencontre ? un tir un tir au-dessus de la barre alors que le PSG en est presque à 20 tirs avant d'évoquer Messi et les statistiques d'ailleurs et Kylian Mbappé juste la petite information que vos confrères de Marca notamment révèlent ce soir Juan Trossé Dorado sur la visite de Leonardo notamment et de Nasser El Raifi dans le vestiaire des arbitres à la pause tout à fait à la pause c'est une information Marca qui est sortie il y a quelques minutes la fin du match ont descendu donc à la mi-temps voir les arbitres dans leur vestiaire donc apparemment il y avait des représentants de l'UEFA qui étaient là et qui avaient l'air surpris de cette petite visite inopportune parce que ça se fait pas on le sait on verra le développement dans les prochaines heures dans les prochains jours quand on aura les explications aussi de la part du PSG sur cette visite qu'est-ce qu'ils auraient bien pu faire dans ce vestiaire Guirou à la pause franchement les inviter les inviter pour le pot d'après-match pour le coquel très bien c'est un connaisseur mais c'est peut-être Guy c'est peut-être parce qu'ils étaient en colère parce que le Paris Saint-Germain aurait pu bénéficier d'un pénalty en première période non ? il y a eu une situation de pénalty certaine bon ça a été une histoire une affaire de pénalty situation de pénalty en première période et puis Jean-François Pérez peut-être que vous pouvez nous raconter les circonstances le pénalty raté ou arrêté de Lionel Messi tiens avant de vous céder la parole d'ailleurs on a compté on avait le boulier le boulier chinois avec Juan José Dorado vous savez combien il a loupé de pénalty Jean-François Lionel Messi dans sa carrière toute compétition avec l'Argentine le Barça le PSG en 15 ans je dirais une vingtaine c'est plus un peu plus 35 voilà 35 c'est beaucoup d'autant qu'il en a marqué une centaine donc au pro-rata quand même 35 c'est beaucoup pratiquement c'est un tiers des pénalty qu'il a raté dans sa carrière ce qui est beaucoup j'ai regardé les chiffres de Ronaldo qui étaient à 20% des pénalty ratés ou un peu moins à 18% donc effectivement il y a quand même entre 30-32% et 17-18% il y en a quand même une différence il a marqué tellement de buts des quadruplés des triplés que quand il loupe un pénalty c'était anecdotique mais les stats sont là pour nous le rappeler Guirou vous voulez ajouter quelque chose sur Messi oui il a tiré comme un U12 oui on ne peut pas tirer plus naïvement un pénalty il a ouvert son pied déjà un mètre avant le ballon vraiment c'était très mal tiré c'était pas très fort quand on la met comme ça il faut que ça soit un canon elle était à 1m50 du poteau enfin vrai il faut dire que Courtois plonge très vite au sol et qu'il est parti du bon côté mais vous avez raison il est même parti un peu avant le droit de partir exactement rappelez-nous les circonstances donc Jean-François Pérez de ce pénalty et ce qui va faire sans doute beaucoup parler alors la victoire va atténuer très vraisemblablement tout cela mais tout de même on parle de Lionel Messi on parle de Lionel Messi on parle d'un pénalty obtenu par Kylian Mbappé alors c'est un petit peu cruel parce que j'ai l'impression ce soir qu'on a assisté à une espèce de passation de témoins symboliques on va voir si la suite de la saison me donne raison mais entre Lionel Messi et Kylian Mbappé on se doute depuis quelque temps que Messi n'est plus on va dire le Messi qu'on a connu et c'est normal il a 34 ans etc etc Mbappé était censé partager le vénétariat de cette équipe avec Messi avec Neymar on voit bien désormais que le géant du Paris Saint-Germain c'est lui c'est lui qui obtient le pénalty c'est Messi tout de suite qui se précipite pour prendre le ballon et ne laisser à personne d'autre le soin d'exécuter la sentence et de marquer le but du 1-0 et Messi le tire de l'intérieur du pied après vous l'avez décrit aussi bien que moi c'est pas assez appuyé c'est pas assez dans l'angle vers le poteau c'est quasiment un ras de terre face à un gardien comme Thibaut Courtois qui est l'un des 3-4 meilleurs gardiens du monde ça ne suffit plus il ne suffit plus de s'appeler Lionel Messi pour se présenter pour tirer un pénalty et pour qu'il soit transformé quasi automatiquement donc c'était une bonne leçon mais au-delà de ça au-delà de ce pénalty qui est le symbole de son match Messi n'a pas réussi malgré les occasions qu'il a eues parce qu'il en a eues n'a pas réussi à être décisif et ce qui est le plus grave Lionel n'a pas réussi à être décisif sur les points forts de son jeu c'est-à-dire là le pénalty la précision de son pied mais le coup franc aussi qui n'était pas cadré et tout ce qu'il a pu faire comme dernier geste n'était pas au niveau de ce qu'un match de Ligue des Champions requiert aujourd'hui en 2022 donc voilà pour tout ça on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose une espèce de passage de témoin avec Yann Mbappé et avec ce pénalty s'il avait été transformé on n'aurait peut-être pas ce débat on dirait Messi a fait son match et le PSG serait peut-être quasiment qualifié comme le rappelait Jimmy Algerino mais la problématique de Messi c'est peut-être pas tant son niveau ou le contexte c'est le système de jeu Amara Simba on est d'accord entre ce qui se passait au Barça et ce qui se passe aujourd'hui au PSG on est aux antipodes là c'est totalement différent on connaît le jeu de Messi on sait comment il était entouré avec Iniesta enfin quand on vous a vie c'est un jeu qui commençait derrière en groupe jusqu'au filet donc ce jeu là on ne le retrouve pas ici donc on va trouver un Messi peut-être soit un appui avec un coup de patte de génie des finitions comme ça mais c'est un jeu complètement différent et aujourd'hui on le sent qu'il n'est pas qu'il peut s'appeler Messi ou pas mais aujourd'hui même pour le pénalty il y avait peut-être la pression aussi parce qu'il n'est pas dans sa forme Exactement et puis l'équipe ne joue pas pour lui et ça joue peut-être sur le mental de Messi même si le pénalty apparemment n'est pas sa plus grande spécialité puisque au-delà des chiffres que Juan Rosé nous a donné autre statistique spécifiquement sur la Ligue des Champions 23 tirs au but 23 pénaltys dans sa carrière en Ligue des Champions pour Lionel Messi 5 échecs 5 ratés donc il faut quand même le préciser je crois qu'on est tous d'accord ici avec Guy Roux Jean-François Pérez Jimmy Algérino Amara Simbar Juan Rosé Dorado pour dire que le taulier désormais c'est Mbappé Kylian Mbappé qui réagit à la fin de la rencontre chez nos confrères de Canal+. C'est facile il faut jouer au football je pense que on pose beaucoup de questions on se dit beaucoup de choses la vérité c'est qu'on parle quand même du Paris Saint-Germain du Real Madrid c'est deux grands clubs moi je suis joueur du Paris Saint-Germain je suis toujours très content j'ai dit que j'allais me donner à fond mais voilà il fallait le montrer par des actes et je l'ai montré une première fois et il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabeu je suis un joueur du Paris Saint-Germain ça ce sont des mots qui résonnent encore sur l'antenne d'Europe 1 23h17 on marque une pause et on parle de Kylian Mbappé le taulier du PSG Jusqu'à 23h30 avant de céder la place à la libre antenne la Ligue des Champions s'invite sur Europe 1 ce sera le cas pour le match de Lille ce sera le cas pour le match retour bien sûr mais ce soir on reste focalisé on reste focus comme l'on dit sur Kylian Mbappé qui a donné la victoire encore une fois au Paris Saint-Germain avec un bon match collectif solide du PSG face à un Real Madrid un peu timide mais qui a résisté qui cherchait peut-être et sans doute a arraché ce match nul mais Kylian Mbappé avec un geste de grande classe et sa vitesse habituelle a réussi à faire la décision on peut dire Jimmy Algirino franchement et après l'avoir écouté juste avant la page de pub au micro de Canal Plus nous disant je suis un joueur du PSG et je le démontrerai aussi la semaine prochaine cela veut dire les gars vous pouvez m'envoyer au Real où vous voulez la saison prochaine moi cette saison je joue pour Paris et je vais démontrer que je suis le meilleur et puis surtout de dire j'écris mon histoire j'écris ma trajectoire et personne ne le fera à sa place personne ne va lui dicter ce qu'il va faire ce qu'il doit faire et voilà et en plus il est lucide parce qu'il a dit je l'ai fait on l'a fait une fois mais il faudra le faire une deuxième fois donc ça montre vraiment la force et la lucidité de ce joueur là ça montre aussi je pense que la force du collectif en Ligue des Champions où les joueurs sont ils sont allés fêter la victoire avec les supporters on se rappelle de ce qui s'est passé vendredi ils sont allés saluer mais après derrière ils sont reconcentrés ils sont entraînés à Levestière et c'est pour ça que c'est très intéressant de le voir et de voir l'équipe en tout cas ce soir comment ils ont évolué comment ils ont réussi à gagner ce match ce qui est faux tout de même Giroud c'est que en plus du talent qui est celui d'Mbappé c'est que l'intéressé lui-même a conscience du fait que c'est que c'est lui le patron aujourd'hui franchement on parle d'une équipe dans laquelle il y a Neymar Messi mais le patron c'est lui Moi je suis un admirateur des champions depuis que j'étais enfant depuis Louis-Ombaubert et mon copa et compagnie c'est un vrai champion on trouve là un vrai champion il a les dons il travaille il s'applique et il fait il n'y a pas de fausses notes il est on ne le trouve pas là où il ne devrait pas être vraiment c'est formidable et puis puisqu'en ce moment il y a un autre champion aux Jeux Olympiques je crois que la France vient de montrer là en quelques jours en trois jours deux grands champions mais il faut que vous me rappeliez le nom de ce Fion quand tu as Fion Maillet pour le biathlon voilà exactement 5 médailles 5 médailles c'est vrai un petit clin d'oeil aux Jeux Olympiques de Pékin les Jeux Olympiques d'hiver on ne les oublie pas les Jeux Olympiques d'ailleurs Mbappé il aurait aimé y participer peut-être d'hiver bien sûr d'hiver en box-leg en box-leg à deux avec vous Jimmy et c'est vous qui êtes devant au pilotage avec moi c'est sûr de gagner il faut du poids pour descendre voilà il faut laisser un petit peu Jean-François Pérez c'est vrai que Kylian Mbappé a été encore une fois très impressionnant on râle souvent parce qu'on est exigeant aussi sur Europe 1 en disant ce PSG en Ligue 1 il gagne toujours il montre rien on s'ennuie et c'est toujours Mbappé qui sauve la mise à la fin sauf que là c'est un peu différent quand même dans le scénario oui d'accord c'est encore Mbappé qui sauve à la fin mais on a vu un match solidaire de toute cette équipe du PSG avec Mbappé en leader et on se dit que c'est peut-être la bonne année pour aller chercher la Ligue des Champions parce que cet effectif n'a pas beaucoup d'équivalent dans l'histoire du football certes il y a des joueurs qui sont peut-être un petit peu de l'autre côté de la colline en termes de carrière mais si on en reparlera sans doute et on en parle déjà ce soir Di Maria qui n'a plus l'aspect chirurgical qu'il pouvait avoir dans ses prises de balles il y a encore quelques temps mais qui se dévoue beaucoup pour le collectif mais bon voilà il est moins brillant il est moins décisif dans les phases offensives mais avec cet effectif là et avec désormais la preuve la démonstration qu'ils ont faite ce soir ô combien brillante que l'état d'esprit était là esprit es-tu là ? oui esprit je suis là et avec cet esprit là le Paris Saint-Germain ne craint personne en Europe mais vraiment personne parce qu'on peut dire que les deux autres les trois autres on va dire favoris c'est Chelsea c'est Manchester City et c'est le Bayern le PSG qu'on a vu ce soir avec ces joueurs là dans une forme à peu près comparable c'est largement du niveau de ces trois clubs là donc tous les espoirs sont permis pour peu que cet esprit qui est là ce soir reste encore pendant quelques semaines esprit es-tu là ? j'aime bien cette formule mon cher Jean-François Pérez vous pensez que le PSG va faire bouger les tables à défaut de faire bouger les lignes ce soir ? c'est vraiment plus haut Lionel toujours toujours avec le Paris Saint-Germain ici c'est Paris Jimmy Algérino vous avez une question au Parc des Princes pour Jean-François ce soir est-ce que l'ambiance était vraiment ici c'est Paris ou est-ce que les supporters parce qu'à un moment donné on se demandait s'ils étaient plutôt admiratifs spectateurs ou s'ils ont poussé son équipe jusqu'au bout sympa avant le match très décevant en première mi-temps au point que Mauricio Pochettino s'est senti obligé d'aranguer la foule pendant le pressing le très fort pressing parisien de la fin de la première mi-temps parce qu'il sentait que c'était à ce moment-là qu'il fallait ouvrir le score mais il a quand même fallu qu'il demande au public de se manifester en revanche en deuxième mi-temps c'est allé crescendo et là non plus ce n'est pas un hasard si Mbappé marque à la fin du match parce que ça a bien poussé mais il a quand même fallu voilà c'est un petit peu diesel le public parisien ce soir c'était bien la fin mais ce n'était pas encore un public digne d'une demi-finale de Ligue des Champions comment le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé vont se comporter face au public de Santiago Bernabéu il y a un match retour on ne l'oublie pas on le vivra sur l'antenne d'Europe 1 Kylian Mbappé le héros ce soir encore une fois il pense déjà il faut gagner déjà pour nous pour être des compétiteurs je pense qu'aller là-bas pour se dire qu'on tient un résultat ce n'est pas digne d'un club du Paris Saint-Germain maintenant il faudra aussi bien analyser le match parce que je pense qu'ils vont jouer autrement et ce sera un contexte complètement différent mais comme j'ai dit il faut déjà se préparer au déplacement à Nantes et c'est en enchaînant les bonnes performances qu'on arrivera après pour ce genre d'échéance Nantes-PSG ce sera samedi en effet Kylian Mbappé au micro de Canal Plus Kylian qui dit Juan José Dorado ils vont en parlant du Real sans doute jouer autrement ils sont forcés comment peuvent-ils jouer autrement ils sont forcés de jouer autrement parce qu'effectivement le résultat leur est à reverse aujourd'hui ils vont être obligés déjà de remplacer un Casemiro peut-être avec un fait de Valverde qui est un joueur qui est au milieu du terrain et qui a du pouvoir au niveau de l'attaque qui est un très bon technicien encore une fois la difficulté ça va être en défense il va falloir remplacer effectivement Casemiro avec Valverde mais Mendy et Marcelo ce n'est pas aujourd'hui la meilleure des solutions mais ce qu'on a cela dit maintenant c'est au public de Madrid de pousser comme le public parisien l'a peut-être aujourd'hui fait et surtout c'est au Real de prendre le match à son compte et puis essayer d'exercer la même pression que Paris Saint-Germain a réussi si Paris Saint-Germain joue de la même façon il y aura certainement des espaces parce que de toute façon le Real ne va pas jouer enfermé derrière donc ça promet un match très intéressant mais il faut constater qu'il y a un léger avantage par rapport au jeu et par rapport au résultat au PSG Légère avantage vous l'avez dit mais peut-être que cet avantage Jean-François Pérez peut s'inverser avec un vrai un bon Benzema aujourd'hui il faut le dire il a été transparent sans doute parce qu'il revenait de blessure mais aussi parce que le système de jeu ne lui a pas permis de s'exprimer Non mais ça ne suffit pas Lionel ça ne suffira pas parce que Benzema ne peut pas tout faire tout seul Vinicius a été ce n'est pas mauvais mais c'était quand même relativement brouillon en gros on va dire dans ses prises de balles et surtout dans ses transmissions mais il y a aussi un problème quand même au milieu de terrain parce que voilà ce sont des formidables joueurs Casemiro Modric et Toni Kroos mais on le répète ça fait 7, 8, 10 ans qu'ils sont là déjà et on a senti quand même que face au coup de boutoir notamment il y a un joueur dont on n'a pas parlé c'est Marco Verratti franchement quel match quel joueur mais quelle peste ce type quand il a le ballon c'est impossible de le lui prendre il tombe il y a toujours la jambe qui traîne il se relève il met les fesses en opposition c'est impossible à jouer ce gars quand il est à ce niveau là et le milieu de terrain du Real n'a pas cette capacité là et je trouve que les transmissions qui étaient le fort de Toni Kroos gauche droite droite gauche pour renverser le jeu créer des déséquilibres on ne l'a pas vu ce soir et je ne suis pas persuadé qu'on le reverra dans 3 semaines parce que le PSG connaît la façon de jouer du Real Madrid donc voilà moi franchement ce soir sur ce que j'ai vu je suis pessimiste pour le Real pour toutes ces raisons là et donc optimiste pour le Paris Saint-Germain peut-être comme vous l'étiez en 1993 alors je ne parle pas de la Ligue des Champions de l'OM mon cher Jean-François parce que vous étiez très optimiste non non c'est surtout pas le moment mais je parlais moi du match qu'a joué contre le Real Madrid le 4-1 avec Amara Simba comme Boiré qui marque Casque d'or c'est vrai peut-être que le Real aura un peu plus faim aussi parce que c'est le Real qui est mené c'est une petite remontada mais c'est une remontada à réaliser quand même Amara pour le Real je pense que c'est vraiment une grosse opération une bonne opération pour PSG aujourd'hui la manière dont ils ont joué ce soir et ça les met en superposition parce que Real Madrid ils vont devoir jouer laisser des espaces et quand on voit ce que Mbappé a fait ce soir donc je pense que c'est vraiment un grand avantage pour PSG parce que Mbappé il va vouloir se montrer comme il le faut il l'a dit on n'a même pas besoin de le motiver donc ce qu'il vient de l'annoncer c'est je suis un joueur du Paris Saint-Germain je suis en clin d'oeil je serai peut-être un joueur du Real Madrid mais aujourd'hui je suis au Paris Saint-Germain mais c'est à Madrid que ce destin et cette histoire vont s'écrire merci de nous avoir accompagné on vous embrasse Amara Simba on vous aime tellement la bicyclette mais pas que comme je le dis à chaque fois non non j'ai marqué d'autres choses je sais des bicyclettes il y a eu que quoi quelques-unes il y en a eu quand même il y en a eu quand même on va pas les croiser merci à Jimmy Algérino à Guirou à François Dorado à Jean-François Pérez à Cédric Chasseur à Christian Carambeux qui était avec nous également et Thierry Bretagne tout à l'heure le sport revient dès vendredi bien sûr avec le Sud des Légendes mais dans un instant Olivier Delacroix à la libre antenne à Cédric Chasseur pour le Sud-In